Bonjour à tous, bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, très très content de vous retrouver, je vais regarder tout de suite si on a le retour sur la tablette, bon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, j'ai du mal avec les jours, franchement en ce moment je vous le dis, je sais plus exactement quel jour on est, enfin si je le sais, mais les jours vont et se ressemblent, ça devient assez fatigant, il y a des jours où, c'est pas que j'ai pas le moral, mais j'ai pas l'envie quoi, tu vois, envie de rien, pourtant j'ai du boulot, et je suis bien heureux d'ailleurs d'avoir ça, parce que ça m'occupe un peu l'esprit, mais honnêtement c'est compliqué, c'est vraiment une situation qui est compliquée, on est un peu déconnecté, je sais qu'il y a plein de petits tips, de petits trucs à partager, enfin qu'on pourrait se partager justement pour essayer de se dire, tiens là, c'était pas motivé, essayez de faire ci, essayez de faire ça, mais honnêtement c'est vraiment compliqué, et je vous dis ça alors que je bosse, et ça l'est d'autant plus quoi. Je vois toujours pas vos messages, vous inquiétez pas si je vous réponds pas, c'est normal, est-ce que j'ai mon retour ? Toujours pas, salut Babat, ah si ça y est, voilà, alors j'ai pas le retour écran, mais c'est pas très grave, mais j'ai vos commentaires, salut Imad, salut le catalan, le catalan ! J'espère que vous allez bien, c'est bon, normalement c'est bon, j'ai le retour écran, allez, c'est lent, voilà, voilà, c'est vrai qu'il faudrait faire le temps que ça fasse un de-host automatique, parce que ça a hosté le doc, etc, enfin bref. Bon, comment ça va de votre côté, vous ? Tout va bien ? Ah, il est complètement déconnecté avec ce confinement, entre le stress, l'angoisse, etc, c'est compliqué, c'est compliqué, j'ai pas d'autres mots en tête là, qui me viennent à l'esprit. Il faut essayer de rester, ouais, d'avoir, de garder un rythme, c'est en fait, c'est ce qu'il y a de plus important quoi, d'essayer de garder le rythme qu'on a habituellement, et voilà quoi. Et c'est compliqué d'avancer à la Goundess, ouais, non, mais là, alors en fait, pour tout vous dire, j'ai été malade là, dimanche, lundi, un peu mardi, dimanche, lundi, mardi en fait, j'ai eu une crise d'asthme assez, un peu violente quoi, enfin ça faisait longtemps, j'avais pas eu ça, parce que c'est que le temps s'y prête, et du coup, et puis là, j'ai eu deux jours de boulot un peu intense, enfin je dirais deux jours de boulot assez normal quoi, et ce qui est bien, parce que bon, habituellement, j'ai quand même un peu moins de travail qu'à l'habitude, faut pas se le cacher, donc voilà, donc là, j'étais pas mal occupé. Et salut, salut, foot xigno, attends, footy xigno, footy xigno, salut large, je sais pas si t'as vu, si tu t'ennuies, la chaîne de la FIFA a mis plein de matchs de Coupe du Monde, j'étais sur France-Brasil 2006. Ah ouais ? Ah, j'ai pas vu, ouais, non. Alors, il y a le célèbre site, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, où il y a pas mal de matchs, là, comment ça s'appelle ? À chaque fois, on m'en parle, Sienko m'en parle, j'oublie toujours le nom, enfin bref. Après, je ne suis pas un adepte de revoir des matchs, alors autant je revois des films, je suis capable de voir un film 40 fois, des séries pas, et les matchs, j'ai du mal. Les matchs, j'ai du mal. Vous voyez, même la finale 2005 de Liverpool face à Milan, j'ai dû le revoir qu'une fois, quoi. Je n'ai pas un besoin de mémoriser les actions, de mémoriser les faits du match, vous voyez, je n'ai pas ce besoin-là. Encore une fois, je parle de besoin, je pense que c'est le bon mot, c'est-à-dire qu'un film, j'adore parce que je vais avoir envie de refaire les répliques, je vais avoir envie de pouvoir les citer, d'avoir l'intonation qui va me venir, ça me parle le plus. Un match de foot, à part France 98 et le quart de finale France-Brésil 2006, je pense que, et alors c'est marrant, parce que c'est les matchs de l'équipe de France que j'ai revus. Soit parce que c'était des documentaires, soit parce que ça repassait, soit parce qu'on était avec des potes qu'on avait envie de se faire un plaisir. Mais là, un match récent, j'en ai pas... Après, on revoit les buts. Voilà, en fait, c'est ça. On revoit des actions. Mais on revoit pas un match complet. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Non, mais je dirais que c'est plus ça. Moi, je revois des buts. Alors, il y a des buts, je m'en suis un par cœur. C'est sûr. Que ce soit Liverpool, l'équipe de France, enfin, les équipes qu'on suit. Même du Nantes 2001, le pénalty de Van Nistelrooy, alors c'était 2002-2003, face à Nantes. Pardon, 2001-2002. 2001-2002. Le pénalty de Van Nistelrooy, qui est super bien tiré, avec ce match d'ailleurs, Nantes-Manchester, je me souviens de pas mal d'actions. Parce que j'en ai revu aussi. Donc, voilà, je dirais que c'est les actions, mais pas les matchs. Les matchs en entier, c'est pas mon truc. Je sais pas vous, mais voilà, ouais, comme tu connais en plus, c'est ça. Enfin, un film, tu connais aussi. Je veux dire, bon, et pour autant, moi, encore une fois, un film, je peux le revoir 50 fois. Donc, voilà quoi. Salut, Jock Brest, c'est quel thème ? C'est le thème classique du jeu. Là, j'ai remis pour jouer le thème classique avec les faces, les cut-out faces. Puis voilà, c'est le thème classique, en sombre, qui, moi, me va très bien. Même si le FM skin, je le disais l'autre fois, est quand même pas mal. Donc, je vais peut-être essayer de m'y faire. J'ai vu qu'il y avait le Renzi skin aussi. Le Renzi skin qui, lui, permet d'avoir, vous savez, le pack de faces qui s'appelle DF11 et qui a les faces avec lesquels je joue quand on fait le... Comment dire ? Quand on fait le multi-légende avec Tolol. Et Ludonco, qui l'en s'arrête ? Et le merci, Ludonco ! Comment va ? Et ça va bien. Il a commencé à avoir... On faisait la petite intro, on disait que c'était compliqué en ce moment. Je sais pas que j'ai pas le moral, mais... Je pense qu'en avoir marre. Voilà, comme beaucoup de monde. Donc, il faut prendre son mal en patience. Et donc, il y avait des viewers qui me disaient tiens, le site de la FIFA a mis des anciens matchs de foot disponibles, quoi. Ah ! Je disais que j'avais pas l'habitude de revoir des matchs, pas de fois. Ouais. Autant, je me vois des buts, des actions. Je disais, des films, je peux en voir un, 40, 50 fois. La folie des grandeurs avec Dauphiné, j'ai dû voir 40 fois La Grande Madrouille aussi. Le Seigneur des Anneaux, je le vois une ou deux fois par an. Il y a des classiques comme ça. J'ai pas ce classique niveau match. Tu vois ? Pour autant, bien sûr, que tu connais le dénouement. Mais dans les deux cas. Et c'est une prestation artistique d'une certaine manière aussi. Je sais pas. J'arrive pas. Là, je suis beaucoup plus dans l'ère réseaux sociaux où je vais revoir une action avec plaisir. Mais voilà, c'est footballien. Merci, Sienko. Je me souvenais plus du nom, mais je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Du coup, on va démarrer. On va démarrer. Alors, la dernière fois, je crois qu'on s'était laissé face à l'Atletico. Je dis pas de bêtises. J'ai volontairement un tout petit peu avancé parce que là, on a une belle session qui nous attend. Avec Madrid, donc le Real, Bilbao, l'Espagnol Barcelone, Séville, Eibar, Barcelone. Voilà. J'aimerais bien qu'on aille au moins jusqu'au Barça. On a le Celta aussi qui nous attend, qui est pas facile. donc voilà, on a vraiment des super rencontres qui nous attendent. C'est pour ça que j'aimerais garder cette session-là avec vous. En attendant, ce qui s'est passé, je crois qu'on s'était arrêté, si je dis pas de conneries, sur ce 0-0 face à l'Atletico. Derrière, on a bien enchaîné. On enchaîne une victoire à Villarreal. Donc ça, c'est aussi une belle paire. On met 4-0 à Alaves avec un doublé du petit Sebastiano Esposito alors qu'il avait marqué un autre moment, je crois, Esposito. Quand est-ce qu'il avait marqué Esposito ? Ah ben non, c'est ses deux premiers buts. Je l'avais titularisé exprès. Ah ouais, c'est ses deux premiers buts. Petit Sebastiano Esposito que j'avais mis titulaire face à Alaves. Et puis, et puis derrière, Ossim N qui me met un doublé. Sachant que je le rentre, il me semble, à un moment, je sais plus quand c'est. Non, c'est pas là. Eh ben, je sais plus. Merci pour... Oh, le doc. Oh non, tu exagères. Tu exagères. Tu n'étais pas obligé. C'est pas parce que je le fais. J'ai regardé mon compte hier. C'est pas parce que je le fais que tu es obligé de le faire. Bon, ben, merci le doc. Merci le doc. Et donc, bienvenue à Catch Attack, à ADM. Bon, ça, c'est des habitués. À Mika, je suis un habitué. À Té ridicule, on le connaît aussi, il est côté Cornetto, côté Team Cornetto. Et puis, Lienor. Ah ouais, non, mais c'est vraiment que des habitués, là. Bon, c'est très bien. Ça tourne très bien que ce soit que des habitués. Merci encore le doc. Il n'y a pas de quoi. Et du coup, vous entendez le You Will Never Go Cologne qui résonne, qui chante. Ça change de la chocolatine. 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 FCGB, tu me dis quoi ? Super, je vais pouvoir regarder ce que tu changes contre les grosses équipes car exemple contre le PSG, quoi que je fasse, je le perds. Ouais, alors, on va dire que contre Paris, c'est pas, tu vois, quoi que tu fasses en même temps, si t'as pas les joueurs, quand tu regardes ce qu'il y a en face, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Salut Qatarfoot, salut Areacode, salut à tous ceux qui arrivent. Donc ouais, ça s'était vraiment bien passé à la petite session que je m'étais faite juste après le live de l'autre fois. Vous voyez qu'on n'a pas pris un seul but depuis le début de la saison. Franchement, en six matchs, c'est quand même une belle perte. Parce que la Liga, c'est pas non plus le championnat où il y a le moins de buts. Donc voilà, ça c'est vraiment une sacrée perte. Et on se démerde bien, l'équipe, elle tourne bien, elle est agréable. Donc je suis pour le moment content de ce que l'équipe donne. Et donc on est parti tout de suite face au Celta. Alors c'est pas une équipe facile à manœuvrer le Celta Vigo. C'est une équipe qui est généralement assez performante. En face, on a qui ? En face, Pionecisto bien sûr. Pionecisto, Suarez, Aspas, c'est pas mal comme attaque. Le petit Fran Beltran aussi, ça c'est un jeune espoir très très bon. Hugo Malo, c'est costaud. Arrojo, c'est costaud aussi. Berisha, ça a de l'expérience. Ruben Blanco, c'est un bon gardien. C'est une belle équipe en face. C'est une belle équipe. Allez ! C'est parti ! Face au Celta, on se met en offensif. Comme d'habitude. Ouais, Beltran, c'est fort. Je sais. Beltran, c'est assez fort. Alors, il faut savoir que j'ai fait un test tout à l'heure avec un autre skin pour voir ce que ça donnait en match. J'ai fait un partout. Un partout. Et alors, pour le coup, je me prenais une douille sur le but. Mais si ça se trouve, je vais perdre. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je serais que j'aurais pu sauvegarder. Mais si j'avais gagné, est-ce que j'aurais sauvegardé ? Non, parce que c'était vraiment un test et que j'avais envie de le faire avec vous, celui-là. je me suis dit, non, il faut s'arrêter pour faire quelques matchs. Sinon, après, alors, là, il va y avoir une faute. Regardez. Ah, je sens que je vais prendre un rouge. C'est incroyable. Incroyable. Ça, ça ne semble pas bon. Ça ne semble pas bon du tout. Alors, ah non. Ah non, c'est... Alors, au départ, ça devait être un rouge, finalement, c'est un avertissement. Incroyable. C'est absolument génial. Alors, Dessy, si tu fais champion de la première saison en Ligue 1, tu te rases la tête. Non, trouve-moi autre chose. Mais ni la tête, ni la barbe. Le cul, si tu veux, mais tu ne le verras pas. Non, la tête, non, 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 pas la tête. Je ne peux pas. Moi, je sais. Je ne peux pas. J'ai envie encore de profiter de mes cheveux. Encore, tu vois. Moi, j'ai une idée. Oui. Je me souviens d'un élément de décor que tu avais quand tu faisais tes streams. J'avais un chapeau. Voilà. Et de mettre le chapeau. Non, 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 j'ai encore mieux. Non, quand même. Attends, il faut que ça soit un gage. Ah oui, il faut que ça soit un gage. D'accord. Il faut qu'il fasse un stream avec la casquette d'une autre équipe que l'Ibermane. Une équipe anglaise. Mais je n'ai pas de casquette. Ah ! Tu as envie de m'offrir la casquette de Manchester United ? C'est malade. Je vais la jeter après. C'est pas la peine. Everton, pareil, tu vois. Je la ferais gagner. Je la ferais gagner, éventuellement. Les casquettes, ça me va très mal. J'ai vraiment une tête d'abruti. C'est parfait, alors ! Eh ben alors, c'est génial ! Allez, c'est parti ! Ah ben bien sûr ! Enfin ! Bon, je reviens, j'ai mon ventre qui gargouille. A toute ! C'est vraiment des bâtards. Non, je fais une partie, alors ça, c'est un vrai gage. Je fais une partie où je donne mes transferts aux dirigeants. Tu vas voir. Parce que lui, ça le fait marrer, pas moi. Les transferts aux dirigeants, je le prendrais assez mal. Parce que là, pour le coup, avec Saragosse, je parie qu'ils ne font pas les mêmes transferts. Tu vois ? C'est même certain. Allez, peut-être, aussi mène, c'est bien joué. Antiveros, il est parti. Antiveros, fais ta passe ! Fais ta passe, garçon ! Ta passe ! Oh là là ! Salut Kouka ! Salut Dutsi aussi ! Gros défi, ça c'est horrible, les transferts des dirigeants. Mais écoute, demande à le doc, le doc c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et force est de constater que ça ne doit pas si mal marcher. Mais enfin, pas si mal marcher, soit dit en passant, sur le 2020, les transferts, c'est lui qui les fait quand même. Alors, il y a le lifeban. Oh, il connaît ! Oh, il connaît ! Dommage ! Non, il y a le lifeban, mais... Bon. C'est compliqué, hein. En fait, je n'aime pas les gages, concrètement. Tu as essayé la tactique avec Tottenham, alors, ça donnait quoi ? Pas terrible. Je ne sais pas te dire. Tu as enlevé, là, être plus expressif et jouer le hors-jeu. Parce que ça, ça marche vraiment bien. Putain, un lifeban en D4 albanaise. imagine le truc ! Imagine le truc ! Déjà, déjà une D1 albanaise. Tout court. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Alors, en plus, en lifeban, oh oui, on te verra, c'est bien ça, petit... C'est bien, et vigarail ! Ça, c'est pour toi, Simon. Le petit vigarail. Lifeban des 4 kosoves. C'est vraiment des enculés. Non, non, je le pense. Je le pense vraiment. Je pense vraiment que vous êtes des bâtards. Vous avez vraiment des idées tordues. Mais le pire, le pire, c'est que Simon, tu es capable de le faire, toi. Peut-être pas un lifeban. Puis D2 albanaise, peut-être pas D4. Mais ça, je suis sûr. Non, sinon, je fais une partie avec le TFC. Ça, je suis capable, par contre. Je ne sais pas, en lifeban ou pan, j'en sais rien. Mais une petite partie avec le TFC. Ou alors, tout simplement, une partie avec Everton, un truc comme ça. Avec United, bon, avec United, on remarque Everton, c'est simple aussi. En 2-3 ans, tu es champion. Je pense. Oh, Simon, quel dommage. Partie avec le TFC. Je paierais pour voir ça. Eh, bah, écoute, Chiche, franchement, pourquoi pas ? Je me rappelle que tu avais fait une très belle partie avec le TFC. Tu te souviens qui était Simon qui avait été... C'était quoi ? Ça sent la douille. Regardez. Oh, ça sent pas... Attendez, juste ça sent la douille. Oh, ça, ça de la douille. C'est pas passé loin, putain. Et aussi, même si il fait un match de merde. Voilà, après des bons matchs, il nous fait un petit match de merde. Mais n'empêche, on gagne un zéro. On va gagner un zéro au Celta. Oh, pardon. Je suis au Celta. Au Celta, bigo. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Non, ouais, t'avais fait une partie avec le TF qui était absolument exceptionnel. Enfin, t'avais recruté des super joueurs. Moriba, 3-6 semaines. Ah, ça, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ça fait très mal parce que là, on va affronter des gros clubs. Et 3-6 semaines, on va avoir besoin de lui. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, on va affronter le Real Madrid. Attention. Je ne sais plus FM16 ou FM17. Je ne sais plus quand c'était, mais je me rappelle de cette partie, en tout cas. on va mettre ça comme ça, Chirivella. En défense, Arrojo. Parce qu'on m'a recelé, il est un petit peu... On va tenter ça comme ça. On va tenter ça comme ça. Pour le moment, il marche bien, l'équipe. En plus, on affronte le Real à domicile, franchement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. on est à l'abri d'aucune surprise, vous savez, ici. Ou alors, une D1 macédonienne. Non mais le TEF, le TEF, pourquoi pas ? Allez. Petite saison avec le TEF, là. Putain, je vais galérer ou pas ? Franchement, c'est pas si mauvais. Enfin, c'est pas si mauvais sur FM, entendons-nous bien. C'est pas catastrophique, quoi. C'est vrai que je comprends pas non plus. T'as quand même 2-3 bons joueurs, quoi. Moi, je comprends pas, par exemple, quand tu vois l'effectif de Nantes, un exemple, tout à fait au hasard, on est nul. Franchement, moi, Nantes, je regarde plus depuis des années. L'équipe, elle est nul. C'est, 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 Bon, alors là, je parle comme ça, on dirait un pseudo-journaliste qui a jamais vu un match, donc c'est pas... Non mais de ce que j'ai vu, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Pour être un peu plus, un peu plus juste, ça ne produit pas un jeu exceptionnel. Après, t'as des joueurs combatifs, ça, il faut le reconnaître, en ce moment, en tout cas, et Gourcuf en a tiré, enfin, sacré boulot, il a tiré le maximum de ces joueurs-là, un mec comme Nicolas Palois, par exemple, il fait une très bonne saison, avec ses armes, avec son talent, avec son travail, je pense qu'il y a pas mal de travailleurs, ce qui n'a pas été le cas avant. Avant, t'as eu quelques jeunes aussi qui n'étaient pas travailleurs pour un sou, qui en plus avaient un talent médiocre, et du coup, si t'as un talent médiocre, et qu'en plus tu bosses pas, ben là, t'es pas bon. Voilà, ça c'est partout, dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, mais je comprends pas comment un club comme Nantes peut faire les performances qu'ils font à l'heure actuelle, alors qu'un club comme Toulouse, qui a une équipe similaire, fait de la merde. T'as eu le saucisse pleurie ? Une seule petite saison avec les régènes qui sortent, ce serait dommage. C'est vrai, c'est vrai que t'as des putains de régènes. Ça, c'est quand même le truc pas mal. Je suis avec le TFC, j'ai fait l'Europa League au bout d'un an, donc tu devrais t'amuser. Ah ouais, ok, bon. Supporteur de Nantes, oui, c'est pas terrible, au niveau du jeu, on est d'accord. Après, pareil, t'as du potentiel, t'as des jeunes qui peuvent sortir du centre de formation, là, je pense au petit Eliouan, au petit Basila, bien sûr, il y a des choses. Non, tu joues bien que contre le Ré. C'est le derby historique, cet outil. Tu vois, Koulibaly, c'est... remarque cette saison, depuis qu'il est arrivé, il ne fait quand même pas des si mauvais matchs. Ce n'est pas un mec qui a énormément de talent, par rapport à d'autres, encore une fois. Après, il joue avec César, mais force est de constater qu'il ne le fait pas si mal. Mais, voilà, ce n'est pas... moi, je compare par rapport à une équipe ou à une époque où tu avais Moldovan, Vayrua, et ce n'était pas non plus une équipe de dingo, c'est attention. C'était une équipe qui jouait très bien ensemble. Mais Moldovan, c'était un super joueur. Moldovan, c'était un super joueur. Tu as quand même une différence de classe entre ces mecs-là et les mecs qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire, en fait. Et il faut le dire aussi, tu vois, c'est un peu facile parfois parce que maintenant, on est dans une tendance un petit peu, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus critiquer. Un des qu'on critique, c'est, toi, tu joues au foot, j'aimerais bien te boire. Ben non, moi, je n'ai pas fait de football. Moi, je regarde avec mes yeux qui sont un petit peu aguerris, ma foi. Ils ne sont pas non plus celles d'un professionnel. Ceux d'un professionnel, pardon. Après, je fais des études, donc je ne m'estime pas trop trop con non plus. D'ailleurs, si je n'avais pas fait d'études, je ne m'estimerais pas trop con non plus. Pour autant, tu peux quand même reconnaître assez aisément que la dernière équipe qui est championne de France, dans ses rangs, avait des joueurs quand même d'une certaine classe. Et là, je parlais des attaquants. Il y avait du Sylvain Raman, il y avait Michael Landreau, il y avait Nestor Fabry, qui est un super joueur. Pareil, son talent n'était pas monstrueux, mais quel travailleur, quel bosseur, quel mental. Il y avait une aura aussi. Alors, les dirigeants sont certainement responsables, comme toujours. ils ont leur part de responsabilité, ça c'est sûr. Là, pour le coup, ah non, tu es assez important. George Evitz, c'était fort. George Evitz, c'était très fort. Monterio, voilà, par exemple, je ne parle pas d'Olivier Quint pour Oufty, bien sûr. Non, Monterio, c'était fort. tu avais Ziany, Eric Carrière, j'adorais. Darocha, très bon joueur de club, pareil, super joueur de club. Toulalance, c'était un petit peu après. Tu avais Djemba Djemba, qui est venu un petit peu après aussi. Eric Berson, c'était pas mal. Mathieu Berson, pardon, pas Eric. Mathieu Berson, c'était fort aussi. Après, tu avais des joueurs un petit peu moins costauds, type Pascal Delomo, tu avais qui d'autre en remplaçant, je ne sais plus. néanmoins, il y avait une belle ossature. Je me rappelle, Land, je les prenais toujours dans LNF Manager 2002. Tout le temps. Je les prenais systématiquement. Bon, là, l'équipe qui est en face, c'est compliqué. Alors, ils ont Lucas Dignes, tiens. Ils ont recruté Lucas Dignes. Sinon, c'est que des joueurs du Real, initialement. Valverde, il part systématiquement en Angleterre. Alors, je l'ai vu, soit Liverpool, soit au Bayern, Valverde. Mais, voilà, Tottenham aussi. Hazard, Benzema, Gares Bell, ouais, bon, il y a qui sur le banc ? Ah, il y a Cavani ! D'accord. Très bien. Ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Nous, on n'a pas le même banc, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, vous savez quoi ? Moi, comme je suis, comme je suis en ouf, je vais me mettre en offensif face au Real. Parce qu'on est à domicile, parce qu'on n'a pas perdu, parce qu'on n'a pas pris un but, et que Casemiro, on le blesse, parce qu'on est efficace, parce qu'on les tacle au genou, les mecs, et parce qu'on a la possession face au Real. Voilà. Saragosse, en pleine forme. Pour autant, c'est une occasion pour Real Madrid. Vigalaï, c'est bien joué. Allez, il connaît, va dessus. Surtout qu'en patriote français. Vas-y ! Aïe, 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 ça va être pour là. Gareth Bale, il va nous faire un gros tir, là. Ouh là là. Ouais. Allez, 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 si vous voulez. Fallait bien, à un moment donné, qu'on se prenne un but. Hein ? Bon. Que ça soit le Real qui nous marque, je ne dis pas non. Non, il y a évidemment une pièce d'écart, là. Tu peux pas, on ne peut pas dire le contraire. Allez, collado, peut-être. Le bon coup franc. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est but ça. C'est but aussi, man. Quel coup franc de collado. Oh, c'était très bien tiré ça. Et légalisation, façon real. Attends, là, il est bien enroulé. Eh, aussi, man, qui vient mettre sa tête. Aussi, man, il se réveille quand il faut. Putain, c'est très bon ça. Allez, un partout. C'est parti, là. Parance. Franchement, on a les occasions. On a les tirs. Pas une possession de dingue, évidemment, mais on fait ce qu'il faut. Salut Colt. Salut à tous ceux qui arrivent au passage. Bienvenue. Attention, Iconet qui est blessé. Iconet, il n'est pas... Bon. Ça dépend des matchs. Merde, je n'ai pas mis le bon. Je vais mettre Soyez plus créatif. C'est parfois que ça rip. Il faut que je le sorte, il connaît, d'ailleurs. 6-4. Oh là là, le pauvre. Il récupère un peu, là, mais... Allez, peut-être Colado. Le corner. Oh, il connaît ! Il était dessus, il connaît. Attends, on va le sortir. Je vais mettre l'Ikangin. Je pense qu'on rentrera Esposito après. Moi, j'y connais, là. Attention, attention à la contre-attaque du Real Madrid. Attention. Ah, ça, quand c'est... Oh, c'est bien joué, c'est bien joué, Antiveros. 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 Pour Ossimen ! Oh là 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 là, c'est but, ça. Il n'y a pas de hors-jeu. Ossimen, doublé contre le Real, bien sûr. Au calme. Incroyable. Incroyable. Alors là, Antiveros, c'est un super taf. La passe dans l'espace, elle est magnifique. Boom, Ossimen qui croise parfaitement. C'est bon ça. C'est très bon ça. C'est très très bon. Allez, le corner de Collado. Si c'est le 3-1, c'est magnifique. Il y a aussi magnifique. Oh là là là, il nous a fait un match de merde contre le Celta. Il a raté tous ses face-à-face, mais alors là, là il s'énerve. Attention. Attention par contre, Gareth Bale, il faut être dessus les gars. Je suis quand même, ce serait cool. Dessus. Dessus. Ça, on va se rendre à lui. Là, on va se rendre à lui. Ça va. Ah non, il n'y a pas Bamba. Non, j'ai pris Iconeo, Simaen, c'est déjà très bien. J'ai fait comme je pouvais avec ce que je pouvais, avec le budget que je pouvais aussi avoir. C'est vrai que j'aurais pu prendre Jonathan Bamba. Collado, il est un peu fatigué. Cucurella aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas pris le jaune. C'est rare. Mais je pense que je vais rentrer Ricky Puig. Et je vais rentrer Sposito. Alors, je sais, oui, aussi, il nous fait un super match. Mais bon, écoutez. Les acclamations de la Romareda, c'est pour lui. Ah ouais, beaucoup de prêts, évidemment. Évidemment, on est en Espagne. On est en Espagne, donc beaucoup de prêts de la réserve de Barcelone, notamment. attention, attention, attention. Aïe, 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 ce que je n'aime pas ça. Ça, c'est bien joué par contre. C'est bien dégagé. Malheureusement, je pense que ça ne suffira pas. Ouais, bonne tête. On essaye de se dégager comme on peut. Ça serait parfait de mettre le break, mais évidemment, je pense que c'est plus eux qui vont le faire là par rapport au jeu qu'ils produisent. Attention, Eden Hazard, Gareth Bale, non, ça, ça sort bien. Je pense que je lui avais passé en positif. Hop. Et on va leur demander de demander en plus. Ça lui met sous pression, tranquille, quoi. Donc, ouais, pas mal de prêts, ouais, évidemment. Il faut dire qu'en Espagne, tu as un budget qui est relativement limité, bien sûr. Donc, tu fais avec ce que tu peux, mais après, il y a tellement de bons joueurs en réserve des très, très gros clubs qu'il faut en profiter. C'est comme en Angleterre. Riquet Pouich, Riquet Pouich, Vigalai. Vigalai pour Likangin, ça, c'est mal joué. Oh, c'est peut-être pas si mal joué. Aïe, aïe, on a vu une opportunité en or de tuer le match. Aïe, 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 Ah, le tout semble mal verdé. Attention. C'est tendu, là. C'est très tendu, ce match. On est en train de gagner contre le Real, quand même. Allez, Likangin, Likangin, la contre-attaque, peut-être. La contre-attaque. Le Coréen, qui est parti, il est parti tout seul. Il est parti tout seul. Oh là 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 là. Courtois, qui est obligé de se détendre. Incroyable. Allez, Thierry Bella au corner, qui est pas mal tiré, dommage. Attention, attention, voilà ça. On fait un match. Quel match ? 15 tirs, 10 cadrés face au Real. Hé, ça c'est propre. Roh, c'est vachement bien. Ah ouais, non, là on fait un match. Là, ça c'est du match. Ça c'est du match. Victoire 2-1 face au Real. Hein ? C'est quand même pas mal ça. Ouais, en Allemagne, j'arrivais pas à faire ça aussi, je suis d'accord. Pas aussi bien. Bon, vous voyez, il connaît, il ne marque pas énormément. Après, il a 7,20 de notes, c'est correct. On n'arrive pas à maximiser encore son rendement, il connaît. Je ne dominais pas les gros comme ça en Allemagne, avec le RTA, sur ma partie perso. Après, je trouve que face au gros, alors d'enlever, d'être plus expressif, ça marche vraiment bien. Et puis, en Allemagne, il y a plus de pressing. Ça, il faut le reconnaître. Donc du coup, la tactique agit plus comme une tactique de compte. C'est l'impression que j'ai. Après, ça ne m'a pas gêné de... Enfin, j'ai tapé d'horcoute. Le Bayern, moi, j'ai... Pareil, le Bayern, j'ai galéré. Avec le RTA, j'avais fait... Alors, pas sur ma seconde saison. Sur ma seconde saison, je les ai battus, mais après, il faut voir les joueurs. Mais sur la première saison, je n'ai jamais gagné contre eux. Eh bien, au Simen, ça y est. Le garçon, il ne marque pas tout le temps, vous voyez. Il y a des matchs où là, il nous fait un 6-3. Là, il nous balance un 6, un 6-7. Mais alors, quand il commence à s'y mettre, Retafe, il en met 3. C'était le premier match de la saison. Sporting, il en met 2. Real, il en met 2. Donc au moins, avec lui, c'est un peu tout ou rien. Et le doc qui disait que l'attaquant n'était pas mis en avant dans cette tactique, écoutez, là, 7 matchs, 8 buts, c'est quand même 4 fois même du match. C'est quand même pas mal. doc. Avec toi, il est efficace. Ça ne voulait pas. Au 6-7, ça ne voulait pas. Non, mais alors, en Ligue 1, c'est difficile. La tactique, vu qu'elle agit en Ligue 1 comme une grosse tactique de possession face à des défenses regroupées, il ne faut pas hésiter à mettre très offensif, il ne faut pas hésiter à enlever le jouet dans la surface, etc., qui peuvent pour le coup, face à ces équipes-là, un peu brider les joueurs. Ouais, moi, je n'ai pas réussi. Toi, ça arrive à passer. Écoute, en Ligue 1, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça ne marche pas mal. Après, c'est l'impression que ça me donne. On va organiser un petit match amical pour, en dirant, la trêve, sachant qu'on jouera le lundi 19. Ah, il y a 16 jours. d'accord. Très bien. On va mettre un match le 11 octobre, par exemple, face à qui ? Face à qui ? On va mettre ça. Face à une équipe un peu plus petite, peut-être. Il y a Bokam, en France, ça ne viendra pas. François Stander, peut-être ? Nous allons jouer un match amical. François Stander, c'est très bien. C'est bien. Il est meilleur avec toi qu'il ne l'a été avec moi. C'est toi qui m'as dit qu'Ossiman n'était pas fantastique dans ta partie. Là, ça m'a dit. Tu en souviens que je l'avais pris avec Levzich ? Je ne me souviens plus de ça, mais il est très bon. Il était très bon. Très bon. Très bon arrière-gauche. Honnêtement, je me rappelle que tu l'avais pris. Je pars rarement en vacances dans l'FM, je n'aime pas. C'est le principe. Je suis toujours peur qu'il y a un message, un truc à con qui fasse que... Je n'ai pas l'habitude non plus de le faire. Je te conseille vraiment pour ça. Combien de fois ça m'est arrivé ? Il suffit qu'il y ait le joueur qui demande un nouveau contrat. Vous n'êtes pas là pour lui répondre. Oui, je n'aime pas trop. N'importe quoi qui peut arriver. N'importe quel moment. Je suis d'accord. J'ai un peu peur de ça aussi. J'évite. J'évite de le faire. Vous voyez, il me proposait Renato Sanchez qui est parti à la Juve. Putain, à l'île, ils ont dégraissé. Ils ont vendu 27 millions. À l'île, ils ont vachement dégraissé. Ils ont vendu aussi même qu'il connaît. Ils ont vendu Selic. Selic qui est pas mal d'ailleurs, l'arrière-droit. Le doc. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas eu. D'accord. Je suis arrivé en 2024. Oui, c'est vrai. Aussi même, tu l'avais ? Oui, aussi même, je l'avais. Aussi même, tu l'avais. Iconet était parti ou pas ? Il venait juste de partir. Oui, je ne l'ai pas eu. Il venait juste de partir, d'accord. Renato Sanchez, il était parti ? Hum-hum. Ok. Non, là, ils ont vraiment beaucoup dégraissé dans la partie. Et alors, ils ont acheté quelques joueurs pas mauvais. Roger Asselet, c'est pas mal. Le joueur des Young Boys. Sabali de Bordeaux, à droite, pour remplacer le départ de Selic. Bon, moi, c'est un joueur qui a l'habitude de la Ligue 1. C'est très bien. Younous Malis, ça bof. Magnusson, Islandais. Je ne sais pas si c'est Eskamoscu, je ne sais pas pas ce que ça vaut. Quand je suis arrivé à Lille, il me semble. Chez Adams. Amari Traoré de Rennes, c'est bon, ça ? Nous sommes pas, c'est pas trop... Alors, Denis Vavreau, on cherchait le recrutin à un moment donné. Ça, c'est pas mal. Le joueur de la Lazio. Passé par Copenhague. Copenhague, il était bon, je me rappelle. Et puis, Kevin Rodriguez, ouais. Beau profil, Kevin Rodriguez. On avait hésité à le recruter. On avait même fait une off d'ailleurs. Et c'était Lille qui avait remporté le jackpot. OK. Salut, Yos. Ceux qui arrivent. Salut, Sash. Salut, Yos. Les entraîneurs n'ont pas de vacances. Exactement. Voilà. Bon, pour le moment, on est deuxième. Parce que le Barça, eux, ils ont fait ils ont fait huit matchs de victoire. Voilà. On est devant le Real, devant l'Atletico et l'Atletico et l'Atletico et Valence. Bon, là, t'as déjà les clubs qui sont au top, c'est normal. Il y a juste Saragosse qui fait un petit peu office d'intrus pour le moment. Mais le début de championnat sur le reste, ça semble cohérent. Salut, comment tu as eu autant de budget de transfert après une saison ? Moi, si je te montre mes transferts, je n'avais pas beaucoup de budget de transfert. Sinon, mon budget, je me le suis fait moi-même en vendant des joueurs. C'était plus ça. Et puis après, j'ai pris beaucoup de joueurs en prêt. Après, c'est peut-être parce que je montrais Lille et du coup, t'as cru que j'étais avec Lille. Mais non, je suis bien avec Saragosse. Et voilà, les transferts, ça restait limité quand même. On a pas mal vendu. Ça, c'était... Ça s'est plutôt bien passé. Donc, on n'a pris qu'un but pour le moment. Ça, c'est une prouesse, vraiment. Ça marche comme en Angleterre pour le moment. Donc, c'est vraiment... Pour le moment, on est au top au niveau des équipes qui prennent les ballons de la tête. En centre, on n'est pas dedans. En meilleure frappe cadrée, on est à plus de 50%. Donc, c'est très bien. En but inscrit, on est troisième. En possession, c'est le Barça. Nous, on n'est quand même pas très très loin. C'est plutôt pas mal. Sachant que ce qui fait baisser la possession, c'est que face à des petites équipes, on a beaucoup la possession. Face à des grosses équipes, on l'a moins. Meilleur tacleur, on est pas mal aussi. Moins de buts concédés, c'est nous. Puisqu'on a commis qu'un seul but. Match sans encaissé de buts, on est à sept matchs comme le Real. Plus de fautes, c'est nous, vamos. Non, ouais, c'est vraiment très très bien. La première défaite, tu fais la blague du route. Je peux la faire avant, Dutsi, il y a pas de problème. Comme j'ai vu, c'est plein temps qu'on l'a pas entendu. C'est plein temps qu'on l'a pas entendu. Oh, printemps renvoyé de Toulouse. Alors déjà, c'est Guislain, Guislain Printemps, ou Guislain Printemps. Ok, d'accord. Qui était à Toulouse. Incroyable. Donc, je pourrais... Je pourrais postuler au poste du TFC. Il est déjà viré. Il est arrivé le 26 février 2020, il départ le 4 octobre. 8 mois. GG. C'est du classique, c'est du Toulouse. Ils sont combien de Toulouse ? 20ème. Ah bah voilà. Ça, ça se passe bien pour le TFC, à priori. On a tenu la première saison. Ah bah la première saison, oui, pas de transfert, rien. Et là, t'as bafolé Jack Hitchey, qui est parti au RTA Berlin, d'ailleurs, pour 19 millions. Donc, ça veut dire que le reste, ils ont quand même gardé l'ostature, quoi. Ils sont derniers. Oh, elle est bonne, c'est l'outil. Je peux regarder qui était descendu l'an dernier ? Amiens, Angers, Metz. Ouais, ça va. Amiens, Angers, Metz, ça va. Sachant que c'est Lyon, Monaco, Marseille, Montpellier, c'est assez réaliste, ce qui s'est passé en lien dans notre partie. C'est assez réaliste. Il n'a pas passé l'hiver, printemps. Toulouse qui s'est maintenu, c'est pas réaliste. Ah non, Toulouse qui s'est maintenu, c'est pas réaliste. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison de le souligner. Au passage, d'Outsi, j'ai vu qu'il avait posté un très beau maillot aujourd'hui. Un maillot que j'aime beaucoup. Quelle année Toshiba sur le... Alors, il a posté le maillot de David Villa de Valence. Mais je ne sais plus quelle année c'était ça, Toshiba. C'est les premiers, ça, non ? C'est pas quand il arrive ? Enfin, moi, je ne me souviens plus de Toshiba à Valence. Merci pour les follow, au passage. Je ne remercie pas les follow. C'était FireJumpman qui follow. Merci beaucoup. Et bienvenue. J'en ai loupé d'autres aussi tout à l'heure. Vous m'excuserez. Donc, je ne sais plus d'outils. tu me diras. En tout cas, le doc, ta partie me tende bien. La partie un peu globe-trotter où tu changes de club pour avoir un salaire. Alors, juste pour ça, je ne sais pas si je le ferai juste pour le salaire. En tout cas, de changer de club tous les deux ans, ça me plaît. Ou alors, quand tu arrives à avoir un titre, tu décides de partir. Ouais, ouais. Tu le fais à ta sauce. Moi, c'est le salaire. Non, je vais se défendre. Ça se défend. Mais, c'est toujours très agréable ces parties-là, en fait, globe-trotter un peu comme ça. Tu changes de club régulièrement. Mais c'est surtout qu'en fait, tu n'as pas à te lasser du coup de rester pendant 10 saisons dans le même club. C'est des challenges différents. S'il faut, je peux attirer dans un club qui va me dire « Ah, mais tu n'achètes que des stars. » Ok, vas-y, c'est bon, c'est parti. Tout à fait. Après, je peux donner un autre club qui me redemandera de ne recruter que des jeunes. En fait, à chaque fois, je pourrais avoir une challenge différente dans le club où je vais. Non, ça, c'est cool. Moi, ça, j'ai envie de le faire en Europe tout le temps parce que tu as toujours plein de challenges en Europe. Histoire de jouer un peu parfois les différentes Coupes d'Europe et tout comme ça, c'est cool. Mais là, mon envie, c'est de faire ça en Amérique du Sud. Ça, je le dis depuis je ne sais pas combien de temps que je veux faire une globe-trotter en Amérique du Sud. J'ai mes objectifs en tête. C'est-à-dire que je sais quel club je veux. A priori, je pense commencer au Pérou ou Uruguay, je ne sais pas, mais je commencerais bien au Pérou. Ensuite, me faire Peñarol ou Danubio. Ensuite, aller, je ne sais pas moi, peut-être pas Flamengo, mais un Botafogo, quelque chose comme ça et finir à Boca. Voilà. Ça, ça me va bien. Ou aller très rapidement à Boca aussi, c'est possible. ça me va bien aussi. Je ne sais pas si j'ai la patience pour commencer au Pérou, mais bon, il faut. Enfin, il faut se la donner. Sachant qu'en plus, je voulais y aller cette année au Pérou. Du coup, c'est une bonne occasion de se plonger un peu dedans aussi. donc Pelligree prêté à Montpellier. Tiens, le petit Lisandro Tramoni. Tu l'as, Tramoni, à Lille, non ? Très, très, très bon. Ouais, je sais. Je sais, c'est Sienko qui me l'avait conseillé, je ne sais plus dans quelle partie. On en avait parlé quand je suis revenu, on en avait parlé et puis de ce coup, je me suis dit, maintenant, je l'allive. Je fais OK, d'accord. Là, dans la partie 111, 155, on est en début de deuxième saison, les notes mentales, c'est 20 en régularité. Il est hyper efficace sur le côté, il me plane beaucoup de vues. Formé Ajoncio ! Je ne sais pas ce qu'il a nombré, alors je ne l'ai jamais regardé, mais a priori, il ne doit pas être si mauvais. Il ne doit pas être si mauvais, vu son évaluation. Renato Sanchez, OK, ça, on les connaît. Kefren Thuram, très bien. Jeffren Adelaide. Libombe B, non, on n'en veut pas. Pardon, c'est plein de gens que j'avais observé ça. Un qui m'a beaucoup surpris, Thomas Bastilla, on en parlait. Un qui m'a beaucoup surpris, à l'île, sur ma partie, avec un joueur existant, un MC, c'est Aouchiche. Ah ouais ? Ah ouais, je suis vraiment, vraiment, pour rester sur le cul de la saison qui m'a fait Aouchiche. Je ne connaissais pas et j'ai découvert, du coup, Aouchiche, c'est vraiment, je ne sais pas, comme joueur. Je peux t'en donner quelques-uns, ce que j'ai chez moi, c'est incroyable. Faudrait que je regarde, oui. Adouti 2006-2007, ouais, tu vois, c'est pour ça, quand je disais, il arrive à ce moment-là, non ? Il arrive en 2006-2007, il y a, ou la saison d'après, la saison d'avant, je veux dire. Je crois que c'est 2006-2007, donc ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Et t'as commencé une piste de peignerole, d'accord. Gage, tu finis premier avec Saragosse, tu fais la carrière de lobe-trotteur. Bon, c'est pas vraiment un gage, ça, ça serait un plaisir. Si tu veux, ça j'accepte, en fait, mais t'avais commencé, toi, Dorados au Mexique. Et moi, ce qui me gêne au Mexique, c'est la coupe continentale, que je trouve pas intéressante. Après, ça change, le Mexique, je suis d'accord, on le voit très peu streamer, parce que dès que les gens vont un peu en Amérique du Sud, en Amérique centrale, alors il y a la MLS qui est pour l'Amérique du Nord, et puis sinon, c'est souvent Argentine-Brésil, quoi. Et c'est vrai que le Mexique, on le voit jamais. Alors, si le Mexique était encore en Libertadores, moi, j'irais direct, mais vraiment. Et vous me verriez au Mexique. Mais là, du coup, ça me tente pas trop à cause de ça, quoi. Et j'en ai parlé, voilà, beaucoup avec Simon, qui connaît bien le Mexique. Toyota, d'ailleurs, pas Toshiba. Ouais, j'avais dit Toshiba, pardon, mais c'est Toyota, t'as raison. Je pensais à Toyota, en plus, j'avais l'image de le bagnole. Le Toshiba, c'est dans le sketch des inconnus. Au Toshiba, remplacez-moi Toshiba, là. Toshiba, tu sais combien je te paye pour jouer, là, au moins de 10 briques, on avait dit 40, attends, bien, bien. C'est tellement bon, ça. Et ouais, mais le championnat japonais n'est pas dans les femmes. Alors, il doit y avoir une update, une petite update qu'on peut trouver sur le, je vais dire son Discord, je suis con, sur le workshop. Ça, c'est sûr. Mais j'avais commencé il y a un ou deux ans avec, alors, j'avais pris qui ? J'avais pris qui ? Il y a un Brésilien qui jouait là-bas, qui était bon, qui avait été le meilleur joueur. C'est pas la partie où tu voulais gagner toutes les Champions League des 50 ans ? Oui, tout à fait. Et finalement, du coup, je trouvais que l'update n'était pas terrible, je trouvais qu'il y avait un peu des, pas des bugs, mais enfin, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc du coup, j'avais refait la carrière et j'étais parti à Perth Glory, qui est un autre club qui joue en Asie, même si c'est en Océanie, effectivement, dans les faits. j'avais pris Perth Glory, ensuite, j'étais allé au Galaxy, ensuite, j'étais allé à Independiente, ça, c'était génial, Independiente, j'avais une équipe de ouf, au Galaxy aussi, parce qu'au Galaxy, j'avais Barco, Almiron, Jovinko, putain, elle était ouf, cette équipe. Et puis, j'ai fini à Dortmund. Ça, c'était une vraie carrière. Une vraie carrière comme on les aime. L'Asie, c'est pas si inintéressant que ça. J'ai un peu de mal, moi, quand même, avec l'Asie. La Coupe Continentale Asiatique, je la mets facilement en numéro 3. Après, je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas dire, mais c'est vrai. Franchement, il y a beaucoup de bons clubs, c'est pas mal. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est le règlement qu'ils ont pour recruter les gros Européens. Je ne suis vraiment absolument pas fan de cela. C'est ça, moi, qui me bloque. Et Studiantez de la Plata, ça ne te dit rien ? Rien du tout. Non, alors, je pense que ton truc, ça ne te dit rien pour faire la partie. Alors, carrément, carrément, parce qu'en plus, les Studiantez, ils ont eu un nouveau stade il n'y a pas très longtemps. Il y a Machirano qui est revenu, qui est arrivé. Non, c'est un bon club, les Studiantez. Et au moins, tu fais une partie. Alors, d'ailleurs, sur ton stream, le doc, il y a un gars qui disait qu'il faisait une partie en D2 argentine, parce que ça aussi, ça peut être autre possibilité que je parte en D2 argentine. Je l'ai pensé aussi. Ton projet avait l'air sympa de faire exploser un club d'E2 argentine. C'est un club qui n'est pas à Buenos, parce que les clubs, les Buenos Aires, il y en a 30-40, dans toute la... C'est la ville du monde où il y en a le plus. Il faut savoir, c'est la ville du monde où il y a le plus de clubs professionnels, même le plus de clubs de football tout court, c'est Buenos Aires, et c'est là où il y a le plus de stades, du coup. Parce que chaque club a son stade. il n'y a pas vraiment de stades partagés en Argentine. Donc, tu as des clubs de D3, D4 qui ont des stades de 20 000 places, parce que c'est là aussi, c'est la ville du monde où tu as le plus de stades à plus de 20 000 places, un truc comme ça. Ça pète tous les records. Chaque club a son stade de minimum 15 000, 20 000, avec des affluences qui sont en général pas si mal. Et donc, en D2, moi, j'avais envie de prendre un club qui n'était pas à Buenos Aires pour changer un petit peu. Et le gars qui était sur ton stream, il jouait à Ruy Ruy. Ouais. Et Ruy Ruy, j'étais là-bas, en fait, quand j'étais en Argentine l'an dernier. Pendant 5 jours, j'étais dans cette région-là. Je suis passé à Ruy Ruy. Il était à Salta, qui est juste à côté de Ruy Ruy, en fait. Alors, la région est absolument splendide. Ruy Ruy, par contre, c'est à 2500-2600 mètres. Attention. Ça déconne pas. C'est en plein... Tu commences à arriver dans la cordillère. Ah oui, mais Buenos, c'est vraiment complètement fou. Parce qu'évidemment, tu penses tout de suite à Boca, River, évidemment. Alors ça, c'est le premier gros derby. Tu as un deuxième gros qui est le derby d'Avalaneda, Avalaneda. Alors, c'est même pas exactement à Buenos, c'est-à-dire que c'est une ville qui est à côté de Buenos Aires. Mais vraiment juste à côté, c'est la banlieue. Donc là, c'est le derby Racing face à Independiente. Il y a aussi un autre derby dans Buenos Aires qui est hyper important, c'est le derby San Lorenzo-Huracan. Et puis après, il y a plein d'autres clubs. Nueva Chicago, Argentinos Junior, qui est le club de Maranoda. Tu as l'Anus, c'est à côté, l'Anus, pas loin. Tu dois avoir... Il y en a tellement, 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 il faudrait que je regarde l'Argentité. Tu te rends compte pourquoi dans ces pays, le football est une religion ? Mais complètement. Ils adorent ça, quoi. All Boys. C'est un autre club important de Buenos Aires. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment une ville de football. Excusez-moi, c'est ici le stream ? Bonjour. Mais qui est-ce ? C'est le mec qui va prendre la suite après, plus tard, loin. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Jean Connard, c'est moi. Et vous voulez vraiment streamer ? Vous savez streamer ? C'est étonnant, ça. Pareil qu'il y a des personnes qui aiment bien quand je stream sur du football écossé. Pour beaucoup. Écoute, je n'ai pas ta prestance et je n'ai pas ta classe. Bien sûr, tout à fait. C'est des conseils. Comment allez-vous, monsieur Lol ? Écoutez, je vais très bien, je vous remercie, j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Je suis à l'apéro, en parlant de l'Amélican, elle saute. Est-ce qu'il stream en kilt avec eux ? C'est une très bonne question. On t'a posé une double question exactement la même, c'est un qui se concerte là, juste au-dessus, je ne sais pas si il a vu là. Comment tu connais autant de choses ? Comment tu connais tout sur le foot ? Alors, on va déjà tout de suite... Je ne connais pas tout du tout, du tout, vraiment pas. autant de choses, je connais quand même beaucoup de gens qui en connaissent beaucoup plus aussi, tu vois. Voilà, il y a toujours ça aussi. Donc, je crois, tu écoutais à l'époque un Jean Dormeson, par exemple, des gens comme ça, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, pour le coup, je pense, et pas que par l'âge. Donc, voilà. Après, non, j'ai eu la chance de pas mal voyager, peut-être aussi. Je sais, mes parents qui sont... Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, j'ai eu une enfance super, donc ça joue pas mal, et puis j'ai été dans des bonnes institutions aussi. Donc, je pense qu'il y a tout ça, et puis après, il y a un truc qu'on peut tous avoir, et qui va au-delà, si vous voulez, de la chance que certains peuvent avoir ou la malchance que d'autres peuvent avoir, etc., au départ, c'est la curiosité. Et la curiosité, si vous avez ça, vous avez tout. C'est vrai, et moi, parfois, je regrette d'avoir perdu la curiosité que j'avais il y a quelques années. Je l'ai beaucoup moins qu'avant. Et c'est un tort, c'est un truc, être curieux, c'est pas se dire tiens, ça, je sais pas, j'ai envie d'aller chercher. Ça, c'est très louable, attention. Je dirais que ça, c'est le minimum. Mais la curiosité, ça vient de l'étonnement. C'est pas être abruti face à tout ce qui se passe, mais c'est s'étonner de quelque chose, c'est se remettre en cause face à quelque chose. C'est se dire tiens, et si. C'est... C'était... Comment... Aristote qui disait que la... Socrate, pardon, qui disait que la philosophie, elle est fille de l'étonnement, c'est-à-dire que tu pousses la réflexion à partir du moment où tu t'étonnes de quelque chose. Et les gens qui s'étonnent souvent des choses sont déjà relativement joyeux, parce que du coup, on se rend compte que finalement, il y a quand même plein de choses géniales, plein de choses à découvrir, et donc ça, ça rend joyeux, en général. Alors c'est vrai que se poser trop de questions, ça a tendance aussi à rendre un peu malheureux, donc c'est pas paradoxal. Donc c'est... Mais bref, et du coup, je pense que ça, on doit tous avoir ça, comme... comme leitmotiv, la curiosité, c'est gratuit la curiosité. On va dire que si moi, j'ai cherché à régler mon problème par rapport au staff, c'est que j'étais culo-cement, pourquoi ça ne marchait pas ? Bah, par exemple. C'est-à-dire que la curiosité va te pousser à faire une démarche. On va chercher la solution. Tu vois, là, le truc que tu as fait, c'est chiant. Aller écrire sur le forum, etc. On est tous flémarins. C'est rare. Voilà le truc que j'ai conduit, quoi, la feng. Bon, voilà, à un moment donné, déjà, j'ai envie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. J'ai envie que la solution, il y a une solution. Et donc, du coup, ça te force à poser une réflexion, à te renseigner sur le truc, etc. Donc voilà, la curiosité, je pense que c'est... Ça, on peut tous la voir. Et donc voilà, c'est ça qui m'a peut-être poussé à voir un peu ça. Alors, avoir un peu ce... Je ne sais pas si... connaissance dont vous parlez, j'en sais rien. Après, je pense que là aussi que tu connais aussi pas mal de choses et tout ça, c'est que tu connais pas mal de monde qui ont beaucoup de connaissances sur des choses que tu ne connais pas et du coup, tu t'en imprègnes en discutant avec eux de ça et du coup, tu as rendu aussi ta connaissance. Alors, exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il est extrêmement important d'être humble face à ça sans dire, oh là là, moi, je ne connais rien, etc. Sans faire trop d'humilité. Non. Mais dire, voilà, ça, je sais, ça, je ne sais pas. Et quand on ne sait pas, il faut le dire. Et en général, soit on le dit, soit on ferme sa gueule. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à discuter d'un sujet si on ne le connaît pas. Et je pense que ça, c'est une base. C'est même plus qu'une base. Alors, je dis ça aussi, comme tu le dis, le doc, parce que j'ai vu des gens qui sont éminemment brillants dans certains sujets et que du coup, tu ne fais qu'écouter. C'est-à-dire que tu es là et ok, d'accord, le mec qui est en face de moi, il est complètement légitime. Moi, je ne suis rien du tout à côté. Donc, je vais écouter et puis je vais essayer de comprendre ce qu'il me dit et puis je vais essayer d'intégrer ça, de le remettre en phase avec autre chose que j'ai appris par ailleurs. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, et donc, pour l'Amérique du Sud, pour le football d'Amérique du Sud, c'est venu un peu tout seul. Et alors, je vous recommande encore une fois le podcast de Didier Roustan, qui est absolument fantastique. Il parle beaucoup de football d'Amérique latine parce que lui, il adore ça et lui, il connaît. Vraiment. Lui, il connaît très bien le foot. Il n'y en a pas beaucoup, en final, qui connaissent très bien le foot. Alors là, j'entends football au sens global. C'est-à-dire, on ne parle pas de technique. On ne parle pas de comment, moi, je vais aller placer mon joueur à tel endroit pour qu'il vienne faire le pressing sur un machin, etc. Non, on ne parle pas de ça. On parle du football dans sa globalité, c'est-à-dire l'histoire, le lien avec le social, le lien avec l'économie, le lien avec l'histoire. Voilà, c'est le foot comme une dimension humaine et sociale. Donc, tu prends une step un peu au-dessus. et pour ça, je pense que Roustan, Didier Roustan, c'est le meilleur. C'est lui qui a le plus emmagasiné de connaissances, qui a le plus vu, qui a le plus vécu aujourd'hui parce qu'il a été partout dans le monde. et puis, il y a une époque en plus où tu n'avais pas cette possibilité de voyager et ça, il le redit souvent. Donc, vraiment, pour ça, à ma connaissance, c'est un de ceux qui connaissent mieux. Voilà. Et franchement, son podcast est pour ça vraiment très intéressant. Alors, c'est fait sur un style on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est une question de goût. Mais non, il faut reconnaître que là-dessus, il apprend énormément de choses et il adore l'Argentine. Je pense qu'il y va régulièrement et du coup, ça m'a redonné envie de m'y intéresser. Et puis, voilà, les voyages, ça compte aussi. Du coup, j'étais en Argentine l'an dernier, j'ai visité le stade de Boca. Ça te fait un truc, honnêtement. Quand tu visites un stade comme ça, même sans avoir vu de match, putain, tu te dis... il y a une âme. Il y a des lieux. Quand tu rentres dans un stade, tu le sens. Il y a des lieux historiques. Moi, je me souviens la première fois que je suis rentré dans le vieux violodrome, mais j'en ai eu des frissons. Parce que tu sais qu'il s'était passé tellement de choses dans ce stade que tu le ressentais que c'était incroyable. Exactement. Tu avais un historien qui s'appelait Michelet. Michelet, il était tellement... Comment dire ? Il avait une sorte de sensibilité aux choses, à l'histoire, à ce qui s'était passé. Il pouvait se retrouver dans une statue, il pleurait. Je ne suis pas non plus à ce niveau-là, mais force est de constater que tu as des lieux dans le monde. Moi, j'ai un copain, il était à Petra, en Jordanie. Il était ému. Ça te rappelle des choses, parce que tu as lu aussi des centaines de pages là-dessus. Lui, c'était un de ses dadas. Il adore le développement de l'histoire de l'humanité, c'est un truc qui l'intéresse vachement. Petra, ça fait partie des sites complètement historiques. Par exemple, il y a des gens qui vont rentrer dans une cathédrale, ils vont être extrêmement émus. Ça se comprend. Ça se comprend. Il y a des très beaux monuments en France. Parce que là, on parle de tout ce qui se passe en dehors de la France, mais en France, tu as des monuments historiques, où tu as une âme à l'intérieur du monument, tu en as quand même un paquet. Dans l'Amérique du Sud, tu as des stades. Et force de constater que... J'allais dire... Putain... Eh merde ! Comment ça s'appelle le stade de Bocard ? Putain, j'allais vous le dire et là, boum ! La bombonère ! La bombonère, merci ! Toujours des trucs... Ah, ça a coupé le stream ? Non, pas de souci. Je ne sais pas si c'est ma coq ou quoi, mais moi, de temps en temps, je passe à un 720. Tu vois ? Ça fait des yo-yos au niveau de la qualité, en fait. Mais non, ça n'a pas coupé, tu es toujours là, comme il faut. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'image perdue. Il y a 0,2% d'image perdue. Non, mais Twitch, il y a beaucoup de choses. Hier soir, il y a eu une chute des viewers de Twitch. Tout le monde s'est retrouvé avec zéro personne. Hier soir. Donc, voilà. Eh oui, Arlo, comment vous voulez avoir mon erreur ? mais tu vois, j'en parlais, qui te sort de la tête comme ça. Ça, c'est la vieillesse, exactement. La bombonera. Alors, je n'étais pas allé au Monumental de River. Je l'avais vu. J'ai pris les photos devant le Monumental de River, mais je n'ai pas visité. Bon, alors, on est reparti. La vieillesse, ça me rende. Tu sais, mon vieux, ça arrive. Une petite fessée belge, moi, je ne dis pas non. Non, mais, c'était, je ne sais plus quel, j'avais lu un journaliste qui disait ça quand il était en live. Il s'est dit, en live, tu ne peux pas te reprendre, tu vois. Et donc, parfois, tu oublies les trucs. Parce que tu es en train de parler, etc., et tu oublies un mot, etc., et ensuite, les gens sur la réseau social derrière, il est incompétent, il est nul. Putain, tu oublies un mot, ben oui, tu le sais d'habitude, mais c'est jusque-là. Tu es en live, etc., le truc, il te sort de la tête, comme ça. C'est pas dramatique. Alors là, les gens, direct, boum ! J'espère, non ? Ça va, tranquille, on charrie. Bon, alors, là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. On affronte l'athlétique Bilbao. Autant vous dire que c'est une équipe qui, en général, ne me réussit pas. C'est souvent dur à jouer. L'athlétique Bilbao. Donc, on va faire ce qu'on peut. Ossimen titulaire ou Esposito ? Écoutez, Ossimen, il est en forme. Donc, moi, j'ai quand même envie de lui faire confiance. Donc, ça sera Ossimen titulaire. Hop, Francis, Gauti, Quij, Li Kangin, Esposito ! Voilà, c'est le confinement, ça vous fait oublier des choses. Exactement. N'empêche, je vais te dire, le confinement fait que ton cerveau est quand même soumis à moins d'épreuves. Eh oui, hein. Donc, moi, je trouve que je réfléchis moins vite qu'à l'habitude. T'as déconné, hein. J'ai l'impression, hein. Mais je suis moins sollicité, donc du coup, j'ai besoin, moi, d'être souvent sollicité. Voilà, déjà, on prend un but. Le gardien, il va être sollicité aussi, hein. Athletic-Bilbao, je perds. Sûr. Sûr et certain. Je ne réussis jamais face à cette équipe. Je dis ça, je vais remettre 4-1, tu vas voir. Mais c'est une équipe qui est souvent injouable. Ah, le Boca River. Mais même tout match de Boca, tiens, tiens. Et puis alors, surtout, ce qui était super agréable, c'est quand j'avais été, donc c'était en mai dernier, donc pendant la visite du stade, donc les gens qui te font la visite, c'est des mecs qui sont complètement fans. Enfin, c'est des supporters, quoi. Le gars qui fait la visite du stade, pour lui, c'est un job de rêve, quoi. Alors, juste avant de visiter le stade, tu as le musée Museo Boca NC, donc le musée de la Boca. Le musée de Boca, pardon, pas de la Boca, parce que la Boca, c'est le quartier. Donc le musée de Boca. Alors, tu as les trophées, tu as des Copa Libertadores, tu as des championnats d'Argentine, tu vois des photos, des joueurs, tu vois Maradona, tu vois Bianchi, tu vois Rick Elmé, tu vois Rick Elmé, il y a bien joué ça. Super. Tu vois bien Palermo, enfin, tu as des statues aussi, d'ailleurs, à la sortie du stade, dont Palermo et Rick Elmé. Et le type, tu le vois, c'est ça qui te donne envie, c'est ça qui te fait te rendre compte qu'il y a une âme, c'est que le mec, tel qu'il le raconte, t'as compris ce qui s'est passé, tu vois. C'est ça qui est génial, quoi. Antonou qui nous dit moi de base, je ne réfléchis pas, alors je n'ai pas de problème. Mais c'est une très bonne attitude, ça. Jamais dit le contraire. Tu t'es pris le nouvel ensemble, maillot, short, blanc de boca, floquet, tévez, magnifique. Ah, tiens, tu te donnes envie, là. Tu te donnes envie, hein. Mais ils ont changé, ils sont passés chez Adidas, et en général, le Adidas, ça ne me va pas. Je préfère quand c'est du Nike. Oui, parce que bon, écoutez, je pourrais critiquer et commencer à dire que c'est produit dans des conditions absolument dantesques, etc., mais enfin, j'en ai très peu, alors quand j'en achète, bon, écoutez, bon, alors, au sim N, il fait un match de merde. Donc, hop, on le sort. On va rentrer... Hey, Collado, il est bon, là. Collado, il est très bon. Pap, 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 on va rentrer peut-être un petit Raoul Goutti. On va faire ça comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et on va rentrer les Kangin à la place d'Antivirous qui est un petit peu nerveux. On va finir le match comme ça. C'est dommage, parce qu'on n'est pas si mal que ça pour le moment face à Bilbao. Le maillot blanc Adidas, il est sympa. Je vais regarder ça. Là, tu me donnes envie, là. Mais moi, quand j'avais été au musée, donc, je l'avais acheté. Oh, putain. Oh, c'est dur. Deux fois Yerai sur Corner, quoi. Oh, c'est vraiment dur. Ce n'est pas une douille non plus, parce qu'on n'a pas tellement d'occasion, on n'a pas beaucoup plus d'occasion qu'eux. On a juste la possession. Et bon, la possession, voilà, quoi. Et puis, il marque deux buts sur coup de pierreté, quoi. Mais bon, Mass Life. Mass Life, je vous dis, je n'aime pas Bilbao. Ça ne réussit pas. Raoul Goutti, il connaît. Il connaît, le centre. Non, ça ne passe pas. Vigarai, Vigarai, l'Ikanguine. Allez, boum ! Boum ! Il y a en jeu ou pas ? Je suis sûr qu'il y a en jeu. Ah, putain. Ah, là, 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 là. Ouais, là, c'est décevant. C'est décevant, c'est décevant, c'est décevant. C'est, c'est pas une douille. C'est pas une douille, c'est, ça arrive. Tant pis. Première défaite, là, voilà. Là, voilà, la première défaite, on l'attendait. Eh bien, elle est arrivée face à Bilbao. Ah, Bilbao. Ah, là, c'est pas non plus une mauvaise perf, hein. Mais, mais, ouais. Malheureusement, ça va être là pour nous. Prochain match face à l'Espagnol-Barcelone, je vais un tout petit peu faire tourner, peut-être. Histoire 2. Parce qu'il faut un peu faire tourner. Notamment parce que Cucurella est suspendu. Et peut-être que Oumar Solé, eh bien, non. Alors, Oumar Solé, on va le mettre. Bastoni peut jouer à gauche. Bastoni ou Cuenca, ça peut jouer à gauche, mais Bastoni a 10 en centre. Donc, je vais plutôt mettre Bastoni. Et je vais mettre Cuenca. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Est-ce que je mets Francis ? Ouais, écoutez, ça va faire le taf. Je suis un peu tourné. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais écoutez, on peut se permettre après tout. Il faut un peu faire tourner l'effectif aussi. Ils sont combien l'Espagnol-Barcelone ? Ils sont 18e. Bon. Traîné par Mauricio Pachetino quand même. Mais on peut se dire que ça devrait aller. Est-ce que je connais le championnat du Costa Rica ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Du tout. Je ne connais pas du tout. Et merci pour le follow qui vient de tomber. Salut, très beau projet, Saragosse. Ouais, carrément. j'aime bien. Je suis bien dedans, je suis bien dans cette carrière. Donc, j'aime bien aussi. Il y a plein de choses à faire. En plus, c'est quand même un club vraiment historique. Donc, maintenant, c'est plaisant. C'est plaisant d'être ici. Saragosse, très belle vie. Je reste sur le stream. Je vais voir d'autres personnes. Je reviens plus tard. Ok, à tout à l'heure, Doc. Bon stream, à tous. Loïs, t'es là ou pas ? Loïs n'est pas là. Je suis là. Loïs, c'est là. T'es mute. Je finis juste le temps de manger et je ne voulais pas qu'il y ait des bruits de couverts et de mangeage dans tous les jours. Ah non, d'accord, pas de souci. Je voulais savoir à quelle heure tu voulais reprendre. Je m'en fous, moi, tu sais, je n'ai pas d'horaires minimum. Je ne sais pas, 20h30, un truc comme ça, ça te va ? Oui, très bien. Parfait. Bon, bon bah, bonne app. Saragosse, c'est le genre de challenge qui est vite prenant à l'image de Munich 1860, de Palermo. Ouais, je suis d'accord. Ce genre de challenge-là est vraiment très prenant. C'est des monuments du football au final, d'une certaine manière. Munich 1860, c'est le... À Munich même. Bon, alors, jusqu'à maintenant, peut-être pas, mais à une époque, il y a quoi, il y a 10-15 ans, Munich 1860, c'était encore, 60-70% des gens de Munich supportaient Munich 1860. Alors, peut-être un peu moins maintenant avec le football moderne, avec les jeunes générations, etc. mais ça reste un club très très populaire en Allemagne 1860. Salut Warwick, comment ça va ? Et salut Kakashi, bienvenue. Bon, Francis, il est blessé, du coup, hop, on va faire ça comme ça. On va mettre le petit Carlos Neto, du coup, très bien. t'as commencé avec Kaiser Slotern, ouais, Kaiser Slotern, c'est pareil. Alors, Hambourg, Hambourg, c'est très gros club. Hambourg, c'est quand même vainqueur de la Ligue des Champions en quoi ? En 81 ? 80 ? 81 ? C'est ça ? 79 ? Putain, je sais plus. Je sais plus, mais dans ces eaux-là, Hambourg, t'as quand même eu Kevin Kigan qui est passé, est-ce qu'il est ballon d'or à Hambourg ? C'est pareil, je sais plus. Est-ce qu'il me semble qu'il est ballon d'or à Hambourg quand Hambourg emporte la Ligue des Champions ? Voilà. Donc non, Hambourg, très gros club de Bundes, c'est un effondrement pour un club comme ça quand ils sont descendus il y a deux ans. C'était la seule équipe allemande qui n'avait pas été reléguée jusqu'à l'an dernier, tout à fait, c'est vrai. À l'image de Nantes qui n'avait pas été reléguée pendant 44 ans de suite et puis ils avaient été relégués. Alors c'est con, la relégation de Nantes c'est 2007. 2007. Mais ouais, c'est ça, Hambourg, c'était le dernier. Toujours confiné, Warwick ? J'ai le même constat que toi, toujours confiné. Je disais au début de stream que cette semaine, je ne sais pas, j'étais un peu, tu vois, pas tip top, t'es un peu la flemme de tout, t'as envie de rien, ça commence à taper un peu sur le système. Mais enfin, c'est comme ça, encore une fois, je ne suis pas du tout à plein bras. Qui gagne et le Malon d'Or en 79, putain. je ne sais jamais à chaque fois. Toujours 81, 81, 79. Mais attends, il gagne le Malon d'Or en 79, mais il gagne la Champions League en quelle année ? 79 ou 80 ? Tu connais bien ça, la flemme de tout ? Ouais, non, mais là, c'est même pas de la flemme, tu sais, c'est... Je n'ai pas le mot qui me vient en tête, là, mais... Je suis là, vous voyez ? Je suis là de tout, quoi. C'est... C'est... Comme beaucoup, hein ? Moi, ça m'a foutu un coup de ne pas faire pack avec mes parents, par exemple, tu vois ? C'est chiant. Tous les ans, tu fais ça avec ta famille, bon, là, tu peux pas. Bah, ouais, bon. Voilà. Alors moi, je n'ai pas de potes, donc ça ne me manque pas. Ils se reconnaîtront. Non, mais c'est... Ouais, c'est emmerdant, c'est vrai que tu as envie de faire... Alors, honnêtement, de manière générale, moi, je suis assez casanier, donc je repars énormément avec mes potes, mais bon, tu as un petit resto une fois par semaine, un truc comme ça, et c'est plutôt une fois toutes les deux semaines, d'ailleurs, donc ce n'est pas si fréquent que ça. À finale, 80. Ah, c'est finale, 80 et vainqueur en 83. Putain. Ah, je n'y étais pas. Vainqueur 83, je ne me souviens plus. Ouais, mais c'est pesant. Voilà, c'est complètement pesant. On est entièrement d'accord. Pardon, je m'installe de manière assez hontée. Bon, est-ce que ça me va comme équipe ? Je suis un peu tourné, mais écoutez, ça me va. Ma fille n'a pas fait son premier pack avec... Ah, ta fille, elle a un an ? Ah, c'est un an, en tout cas, c'est sa première année, quoi. Ça aurait été son premier pack ? Ah ouais, ça, c'est pas drôle, quoi. Bon, alors, pour elle, je me doute qu'elle ne s'en souviendra pas, mais pour la famille, pour vous, c'est pas marrant, quoi. Ah, il vient d'avoir cinq mois. OK, ouais. Les podcasts, non, non, j'avais arrêté, malheureusement, parce que quand j'avais plus d'eau tout le temps, j'avais commencé quand je finissais de bosser en Magic, donc, non, après, j'avais plus du tout le temps, mais c'est vrai que, du coup, là, ça aurait été une bonne occasion, ouais. Mais je, bon, enfin, ça aurait été une bonne occasion, et en même temps, c'est con, parce qu'il n'y a plus de foot. Mais vu qu'on ne faisait pas que de l'actualité, voire même pas du tout, ça pourrait être une idée, hein. Mouais. Pourquoi Mouais ? C'était juste pour, juste pour faire chier. Mais vous êtes un connard. Oui. Surtout que c'était avec toi, principalement. Oui, oui. Voilà, c'est bien ça, à Muit sur Corner. Oui, c'était même qu'avec toi, avec Simon également, bien sûr. Oui, la plupart du temps, on était tous les trois, et c'est vrai qu'on commentait un peu les résultats des matchs d'Europa League, ça faisait notre actualité, quand même. Les premiers tours, deuxième tour, préliminaire d'Europa League, ça, c'était cool. C'était des bons moments, ça. Non, mais il faut du temps, c'est ça le problème. Mais après, ça ne demande pas tant de temps que ça. Mais bon, à ce moment-là, après, j'ai été vraiment occupé, quoi. Puis Loïs, il ne m'aime pas. Moi non plus, je ne l'aime pas. Il est nul, de toute façon, déjà. Il est nul sur FM. Il pense qu'à chaque fois, l'ordi le douille. Moi, je n'arrête pas de lui répéter tes consignes, Loïs. Tes consignes. Il s'en fout, c'est ce que je lui dise. Ce n'est pas vrai, Loïs ? Je ne réponds rien. Parce que je ne veux pas être vulgaire en live avec toi. Moi, je serais vulgaire sur le tien. Toi, je sais que tu te lâches. Je ne me gêne pas. Bien au contraire. Vous ne vous gênez pas, monsieur Thion. On vous le dit. On vous le répète. Vos consignes, monsieur Thion. Vous en avez que faire de nos conseils. S'il y a quoi que ce soit avec Queen's Park tout à l'heure, ça va me retomber dessus. Ne t'inquiète pas, je suis dans un bon mood ce soir. Quoi ? Oui, je ne sais pas. Je me sens bien. Je suis en forme. Quand tu vas te prendre 3-0 par les Rangers, tu vas comprendre. Oh ! Quelle frappe de Collado ! Magnifique ! Je dis Collado, d'ailleurs, ça pourrait être Collado. C'est peut-être même plus Collado. Mais comme j'ai envie toujours de prononcer le nom du présentateur météo, je dis Collado. Ceux qui ne sont pas contents, me l'emmerdent. Salut Rémy, tu me suis depuis longtemps t'as commencé à faire des tactiques grâce à moi. Ah bah écoute, ça, ça fait plaisir. Je ne suis pas non plus le tacticien hors pair, donc il y a certainement bien meilleur. mais c'est bien aimable. Salut Beratinho ! Alors tu vas faire comment quand tous les joueurs en prêt vont se barrer ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas encore statué sur ce que j'allais faire. Alors, ils sont là pour deux ans, tous. Sachant qu'en plus, je les ai prolongés à la fin de la première saison. Je pourrais continuer à le faire jusqu'à ce que les clubs refusent. donc, en fait, je les aurai aussi l'an prochain. Donc ça va nous permettre quand même de garder notre ressature finalement pendant presque trois ans. Donc, on aura bien fait de regresser les joueurs, comme ça ensuite, leur club pourront les revendre à des sommes absolument colossales. Donc, non, c'est bien démerdé. Bon, victoire 2-0 face à l'Espagnol-Barcelone qui était venue, vous avez vu, 5-4-1, deux grosses lignes. Je n'ai pas commenté leur tactique. La tactique face à ce genre de formation, c'est chaud. Habituellement, on a quand même la possession. Là, ils avaient la possession parce qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu de la possession dans leur camp. Je n'ai pas regardé, mais je m'en doute. Voilà. Typiquement, nous, on est très haut sur le terrain. Eux, ils sont très bas. Ils font des passes entre eux. Et voilà, c'est tout ce qui se passe. Et là, on le voit avec la carte de chaleur. on le voit immédiatement. On leur passe ici et puis c'est tout ce qui se passe. Et ça, c'est coup de peau qu'on en mette deux et qu'on en mette un sur corner parce que ce genre de match, là, c'est le genre de match qui finit par des douilles quand vous avez ce genre de truc. C'est tes consignes, on t'a dit. Mais c'est mes consignes. Tout à fait. Je suis désolé, monsieur Loll. Monsieur Loll, je... Je me permets de rappeler... Non, mais vous faites bien. Vous faites bien. Vous avez bien raison. parce que moi, je me permets de vous le rappeler régulièrement. Vos consignes. Alors, tu peux bien me le rappeler. Je l'oublie parfois. Voilà. Ça arrive à tout le monde, tu sais. Non, mais je sais. Ça arrive même au meilleur. J'ai oublié les consignes. Sinon, j'arrive. Loïs se plaint du jeu. Je rappelle mon gif. Mais c'est vrai. Loïs, il se plaint tout le temps du jeu. D'accord. Il se plaint du jeu. Et nous, on lui rappelle gentiment qu'il est consigné. Bref, on va arrêter. J'ai loupé des trucs. Tac, tac. C'est vrai que souvent, on les appellent, les consignes. Maintenant que j'en applique davantage, j'ai développé un 4h30 plutôt sympa avec un gros pressing. Ça fait que Mulhouse est qualifié pour le second tour en Europa pour sa première européenne. Magnifique. Magnifique. Non, mais alors, pourquoi on insiste un peu sur les consignes ? C'est un peu comme d'habitude. C'est-à-dire que tu as toujours les gens qui remontent leur truc étant incertains. Dès qu'il se passe un truc un peu bizarre sur le jeu, c'est un scandale. Et puis, des gens qui, à l'opposé, vont te dire tout va bien. Tout est nickel. Alors, et du coup, quand il y a un truc, par exemple, un script, désolé d'utiliser le mot, mais c'est un logiciel, dans des logiciels, des scripts, donc quand c'est un script, ça n'a aucune connotation négative dans ma bouche, mais voilà. Certains créent au scandale, c'est un script. Et face à ça, d'autres vont répondre tout de suite « Non, ton problème, c'est les consignes. » Il y a un entre deux. C'est comme d'habitude. Et moi, j'aime bien ces oppositions type l'équipe 21 parce que finalement, ça n'a aucun sens et ça ne fera jamais avancer le chemin de l'autre. Un truc qu'a fait le doc, mais que je vous encourage à faire. Le doc, il a vu qu'il y avait un problème sur sa partie. Il a dit « C'est pas normal. Je remonte sur le forum. » Et les mecs sur le forum, super, il nous a montré tout de suite, réaction, « Ok, attends, on met ça sur le forum en anglais, on partage, on va essayer de comprendre et tout. » Voilà. Ça, c'est efficace. Ça, ça sert à quelque chose. Maintenant, et je vais quand même finir là-dessus, si on a envie de se plaindre, on se plaint, putain ! Je veux dire, c'est le principe. C'est le principe même des jeux. Ça fait plaisir de se plaindre. Voilà. Ça fait quand même partie de notre liberté d'expression, on va dire. Puisque c'est un jeu de sport et puisque le sport, tu es sur FIFA et c'est... Enfin, dans le vrai foot, tu te plains. normal. Putain, il y a Mauricio qui dit au chiotte tolol. Il a raison, quoi. Mauricio, il est fan du stade René et de l'Impact Montréal. Alors, au bout d'un moment... C'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'est pas sûr qu'il aime le foot, quoi. Voilà. Alors, Roro, Roro qui dit un tolol, le moindre truc, c'est un scandale. Alors, Roro, c'est le pire pour ça. Roro, il y a un truc... Mais non ! Mais non ! Mais arrête ! Ça, c'est Roro ! Mais non ! C'est tellement ça tout de suite, Roro, lui, il y a un scandale. Putain, le jeu, il est bugé. Regarde, le défenseur, il dégage dans l'axe. Non, c'est tellement ça tout de suite, quoi. Tu t'es calmé. Ah, pardon, c'est vrai que monsieur est accompagné maintenant. Alors, monsieur ne peut plus gueuler comme il avait l'habitude de le faire. Non, alors, à côté de ça, il y a quand même des... En général, sur le Discord, d'ailleurs, si quelqu'un peut mettre le lien du Discord, parce que je ne l'ai pas mis, je n'ai pas fait de pub depuis le début, on vous met quand même des... Vous savez qu'on ne fait pas de gifs ? On devrait faire des gifs de certains buts qui sont magnifiques, mais on vous met aussi des petits screens assez soyeux, en général. Et il y en a beaucoup ! Il y en a quand même pas mal. Merci le doc qui met le lien du Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, ce n'est pas déjà fait. Je profite du fait que tu as plus d'audience que moi pour rappeler quelque chose. C'est que moi, je me permets de râler dans le sens où je ne contesterai jamais de me prendre une douille dans le sens où c'est arrivé en vrai, ça arrivera toujours en vrai. Et ce n'est pas ça que je critique en soi, le fait de perdre un match que tu domines. Ce que je critique, c'est le fait que ça revienne beaucoup trop souvent à mon sens par rapport à ce que vivent les clubs en vrai. C'est ce que je critique. Non, mais moi, je suis d'accord. C'est pour ça que je râle beaucoup. Loredana ? Loredana ? C'est ça que je critique quand je dis les douilles, etc. C'est vraiment, il faut se rendre compte que ce n'est pas le fait de perdre un match où on a fait 35-2. C'est frustrant, mais malheureusement, il y a déjà eu des exemples. C'est vrai que c'est arrivé, mais quand tu l'as 4, 5, 6 fois dans la saison, c'est ça en fait qui provoque la frustration et qui provoque l'énervement. C'est juste ça. C'est pour ça. On l'a toujours dit. Voilà. Et c'est juste pour repréciser quelque chose. C'est du bon sens et d'ailleurs, ça fait suite à ce que je disais sur ce qu'on a sur le Discord. C'est-à-dire que sur le Discord, on a plein de... Tu peux ? Sur le Discord, on a plein de screens qu'on poste. Alors évidemment, tu en as plein parce que tu as plusieurs parties en cours. J'évacue tout de suite cet argument. Mais en général, dans une saison, tu as 5, 6, 7 matchs où tu prends une douille. En général, c'est un mix. Ça fait beaucoup. C'est plus que dans la réalité. Maintenant, c'est vrai aussi que dans la réalité, tu as de moins en moins de confrontations. On en parlait, je ne sais plus dans quel stream. Mais on va dire qu'il y a finalement une compétitivité globale qui s'est accrue par rapport aux années 90, par rapport où tu avais des clubs italiens qui archi-dominaient et qui, sur 10 matchs, allaient gagner 9 fois sur 10. Peut-être qu'aujourd'hui, ces clubs-là qui archi-dominent vont peut-être gagner 6, 7 fois sur 10. Et à coller 3 fois sur 10, même s'ils dominent, ils vont perdre. Donc, c'est un truc qui, dans la réalité, se voit, mais qui est retranscrit dans le jeu de manière très frustrante. C'est ça aussi. C'est-à-dire que tu le sens venir. Tu le vois venir. Tu sais que, oh là là, tu as fait plein de tirs, ça ne veut pas. Là, tu sens que tes joueurs sont énervés. Oh, boum, ça commence à sortir des jaunes et bam, tu te prends un but à la 88e ou 89e. Et c'est toujours un peu le même scénario qui arrive. Et c'est cette répétitivité des scénarios parce que tu pourrais te prendre une... Tu as différentes manières de te faire mettre des douilles. Et c'est souvent la même. Voilà. Et je pense que c'est ça qui te concentre un peu parfois les tensions. C'est que, ouais, c'est souvent la même chose qui revient. C'est toujours le même scénario global. parce que ta tactique marche bien et du coup, le moteur de jeu, il te dit, fuck. Voilà. Ce que tu dis, c'est... Ce que tu dis est très juste dans le fait de... Tu vois venir quand tu vas prendre des... Et ça, ce n'est pas censé arriver. Non. Ce n'est pas censé te dire, ok, j'ai déjà vu ce match 15 mois, je sais que là, je vais me prendre un but maintenant et je vais prendre un but maintenant. Et désolé, je le dis, je joue à FM depuis... J'ai joué à tous les FM. Tous. Donc, désolé, j'ai quand même... Enfin, je pense que oui, ma parole a un peu plus de valeur qu'un type qui joue à FM depuis trois ans. Oui, c'est normal. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire chier qu'on dit ça. C'est juste que oui, on a l'habitude de voir ce genre de truc. Évidemment que ce jeu est absolument exceptionnel. Tous les gens qui disent t'es pas content mais tu le reprends. Oui, mais parce que globalement, c'est excellent. Mais, il y a des choses frustrantes. Je veux dire, ce n'est pas parce que c'est... Tu peux toujours aller vers l'excellence plutôt que d'aller vers le médiocre. Bon, alors, c'est un jeu excellent. Il y a un travail colossal qui t'a battu chaque année. Il faut le reconnaître. Il faut le dire. Il faut le mettre en avant. Maintenant, il y a des choses qui reviennent et qui ne semblent pas être corrigées. Et donc, c'est aussi à nous de le dire. Alors, il y a peut-être des manières pour le dire. Je suis d'accord. Peut-être que certains n'ont pas toujours les manières. Moi, le premier, d'ailleurs. même si je n'ai pas l'impression de m'énerver tellement souvent. Pareil, beaucoup moins qu'avant. Donc, bon, enfin, bref. On va voir ce que ça va donner contre Célie. On va voir si je m'énerve. Mais ouais, quand tu prends beaucoup de douille, c'est un peu fatiguant. En fait, ce jeu, il est dans une équivalence en termes de frustration, d'énervement, mais aussi de jouissance et de plaisir. Sincèrement. Parce que quand tu te prends des douilles à la suite, tu as envie de supprimer le jeu de ses morts et de ne plus jamais y toucher. C'est le pire jeu de l'histoire. Par contre, quand tu prends ton club et que tu arrives à l'amener en première division ou que tu gagnes un trophée, mais c'est le meilleur jeu du monde, c'est génial. C'est génial. Évidemment. Ça fait partie du truc. Ça ne laisse pas indifférent. Et c'est ça qu'on veut. Après tout, ça fait parler du jeu. C'est chouette. Ça ne laisse pas indifférent. C'est ce qu'il y a de mieux. J'avais enlevé la caméra parce que ma copine était passée et qu'elle était un peu désavisée. Donc je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne idée que tout le monde la voit. mais je remettrai la caméra un peu après. Là, par exemple, j'aurais pu m'en prendre une. On croit que ce n'est pas une douille. Ouais, face à Séville, ça va quand même. On ne fait pas grand-chose. Pour le moment, face à Séville, on n'a pas la possession, on n'a pas grand-chose. On n'y arrive pas. Allez, 4, 2, 3, 1, ce n'est jamais évident pour la tactique. Allez. Allez, il faut aller prendre ce ballon là. Il faut aller prendre ce ballon, les gars. Je n'aime pas quand ça ne prend pas le ballon comme ça. Ça m'énerve, tu vois. Ça, tu sens venir le but de l'adversaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose, par contre, que FM doit améliorer. C'est vraiment le moteur 3D. Parce qu'il y a énormément de situations d'action où tu fais. Oui, oui. Où on te dit, finalement, même tu le vois sur le forum, oui, mais en fait, c'est parce que le moteur 3D retranscrit pas bien. Ben oui, faites en sorte que ça retranscrive un poil mieux les choses, les gars. Oh, la redrico ! Oh, la red qui nous oppose là sur Antiveros ! Ouais, ben la red. Le problème, c'est que nous, ceux qui prenons du temps pour stream sur le jeu, j'ai l'impression qu'on n'a rien le droit de dire. Bon, non, non, je pense que c'est global, Warkick. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression que de tout temps, ça a été ça. Avant, t'avais les forums, les gens se plaignaient sur les forums, tu sais, c'était un peu pareil. Alors oui, peut-être que parce que comme on stream, les gens vont se dire qu'en même temps, eux, ils passent beaucoup de temps dessus, tu vois, alors c'est normal, tu vois plus de défauts que la majorité des gens. Après, FM, c'est quand même un jeu qui, en moyenne, est joué, je crois, qu'est-ce qu'elle avait dit, Mice, 250 ou 300 heures par an, ce qui est quand même beaucoup. En gros, ceux qui jouent à FM jouent beaucoup. Donc, c'est des trucs que tout le monde a un peu remarqué. On ne fait pas un grand match face à Séville. Mais oui, tu n'as pas complètement temps non plus. À une époque, alors je ne sais pas maintenant parce que moi, je suis moins dans le truc, mais à une époque, oui, il y a quelques années, c'était complètement vrai. On ne supportait pas que quoi que ce soit soit dit. On nous a quand même opposé des arguments sur FM 2016 parce qu'il y avait des soucis, notamment entre Mac et PC, on ne pouvait pas faire de multi, etc. Oh, les kangines ! Oh, quel dommage ! On nous a quand même opposé plusieurs fois et des gens, des forums sérieux de la communauté francophone qui nous ont dit « Ouais, mais vous avez acheté un jeu craqué. » Mais plusieurs fois ! Et à chaque fois, les réponses qui étaient opposées, c'était « C'est quoi votre version ? Vous avez acheté sur quel site ? » Putain, mais les gars, je joue au jeu depuis 2005. J'ai toujours acheté mon jeu officiellement. Je veux dire, voilà, je ne suis certainement pas craqué FM, quoi. C'est un petit studio, etc. Qu'est-ce que tu viens m'opposer cet argument ? Il y a toujours eu ça. Alors après, oui, il y a des choses. Est-ce que tu as un skin ? Est-ce que tu as des logos ? Est-ce que tu as des photos ? Eh oui, parce que le jeu ne prend pas ça en compte. Mais c'est vrai que quoi que tu dises, il y a eu une époque en tout cas où c'était le cas. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais il y a un peu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça, Monsieur Alol ? Je n'avais pas remarqué que ton équipe c'était quand même le pré-FC. Oui, mon équipe c'est le Barcelona B FC. Après, moi, c'est vrai que je ne stream pas comme toi, tu es plus streamé depuis des années. C'est vrai que je ne me rends moins compte des arguments que peuvent sortir les gens et de ce qui peut être sorti. Après, c'est vrai que j'avais eu tendance à voir quand même du peu que j'ai traîné sur les forums, etc. Parfois, on te prend vraiment pour un con. Ah oui, vraiment. Ça, c'est insupportable. Parce que bon, après aussi, je pense que les mecs des forums, je pense qu'ils doivent en avoir marre d'avoir des messages de personnes qui disent « Ouais, j'ai dominé 35 tirs à 1, je n'ai pas gagné, votre jeu c'est de la merde. » Non, mais non, c'est pas que le jeu c'est de la merde. Si ça t'arrive une fois, non, c'est comme ça, ça arrive, c'est bien fait. Si ça t'arrive 10 fois sur 10, là, c'est qu'il y a un problème, bien sûr. Et donc, t'es consigne. D'où t'es consigne ? Et je pense qu'ils doivent en avoir marre aussi. Mais bien sûr, oui. Il faut aussi se mettre dans leur peau. Évidemment, évidemment. À un moment, t'en as assez d'entendre toujours les mêmes trucs. Mais si t'entends toujours les mêmes trucs, c'est aussi peut-être parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est vrai. Bien sûr. C'est aussi possible. Tout à fait. Oh ! Quel but de Vigaray ! On ne mérite pas. Alors là, tu vois, ce match-là, on ne mérite pas. On ne mérite pas du tout parce qu'on ne fait rien. On ne fait rien du match. Ah, mais attendez. Attendez. Ils ont une action juste après. En général, ça ne sent pas bon, ça. Vidal. Boum ! Voilà. J'avais dit ! C'est forcé. On sait. On sait. Toi, tu ne peux pas vraiment mettre beaucoup de douille au jeu. Malheureusement, ce n'est pas réglé. Ça, tu fais bien de le dire aussi parce que c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver. C'est que le pourcentage douille que tu mets, douille que tu reçois, il n'est pas égal. Et ça, ce n'est pas normal. Ah non, du tout. Ça, on est bien. Parce que même si tu domines, tu es censé quand même mettre des douilles des fois parce que parfois, tu tombes contre une équipe qui est meilleure que la tienne. N'importe quelle équipe a vu ça. Liverpool, ils sont tombés contre des équipes meilleures, etc. Voilà, tu vois. Et toi, tu as l'impression qu'en fait, si tu as une tactique où tu domines vraiment l'adversaire, tu vas dominer l'adversaire. Mais jamais, quand tu te fais dominer, tu vas pouvoir réussir vraiment à mettre des douilles. Ouais, non, je suis d'accord. Bon, après, avec Queen's Park, ça m'est quand même arrivé de réussir des trucs. Bref, je ne vais pas trop l'ouvrir non plus. Mais sur d'autres parties que j'ai, parce que j'ai d'autres parties, j'ai pu voir ça. Et en global, tu reçois beaucoup plus de douilles que tu peux en mettre à l'adversaire. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est un petit peu dommage. Bon, en tout cas, on finit sur ce 1 partout face à Séville. Bon, putain, c'est pas mal. Prochain match face à Ibar, on n'a que deux jours de récup. Est-ce qu'on ne va pas leur mettre un petit peu de repos ? Parce qu'ils sont quand même un peu tous crevés, là. Ça joue quoi, cette saison, du coup, en termes d'objectifs ? Champion. C'était quoi, les dirigeants m'ont dit ? Lutter courageusement pour ne pas descendre. Ouais, bon, ok. On est troisième. Donc, ça devrait aller. Sachant que, ouais, alors certains vont dire qu'il y a un petit coup de moins bien avec la défaite à Bilbao, par exemple. Mais pareil, Bilbao, Séville, à l'extérieur, c'est pas les équipes les plus simples à jouer. L'enchaînement Barcelone-Real Sociedad, il est goûté. Ouais, tu vois, t'as des enchaînements, ce qui est quand même un, donc, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, quoi. Ricky Pouich, je suis pas fan, j'arrive pas à le mettre en avant, bizarrement. Il Pouich dans ses réserves ? Ça marche pas bien, il Pouich dans ses réserves, ouais, tout à fait. On va un peu gueuler aussi, là, un petit peu les bougées, là, nos défenseurs, je crois, ils sont pas... Marqués ! Marqués ! Non, mais c'est un peu moins bon, là, autant on a fait un très, très, très bon début de saison. Là, bon, ça commence à... ça commence un petit peu, un petit peu, peut-être un peu à marquer le pas, quoi. Doucement, hein. Pareil, je vais faire tourner un peu, bon, au Simen, il faut le... Il faut lui dire, là, sur les derniers, t'as été moins bon. Voilà. T'as été moins bon, donc on jouera avec Esposito devant. Le petit Sebastiano, qui n'a pas été exceptionnel non plus sur les derniers matchs. Donc on va lui dire. Voilà. Donc là, prochain match face à Ibar, là, normalement, t'aurais retrouvé le goût de la victoire, quoi. Salut, Icon ! Ça va ? Ça donne quoi ? Bah écoute, ça donne que on est plutôt bien, là, on est plutôt pas mal depuis le début de la saison. Je disais que, ouais, il y avait un petit coup de mou, là, sur les deux dernières prestations à l'extérieur qu'on fait, mais vraiment, bon, autant qu'on ne bille-bao, tu vois, on ne la mérite pas tellement, la presse, enfin, on n'est quand même pas dégueu face à Bilbao, quoi. On prend deux coups de pierre et T. Deux corps en verre. Enfin non, un corps en verre, un coup franc. Et face à Séville, on ne méritait pas de gagner. Donc ça, le nul face à Séville, il est tout à fait juste. Ah, mais je n'avais pas vu l'emote non plus, Loïs. C'est quoi, en fait ? Marqué ! Marqué ! Marqué ! Ah oui, on a tapé le réel, là, mais là, j'étais comme un dingue. C'est incroyable, quoi. Eh oui, j'ai ma première emote. On tape le réel, ça, c'était assez fantastique. tiens. Mais il y a le Barça qui arrive, là. Ça, je sens que le Barça, ça n'a pas passé comme ça, tu vois. Ça risque d'être un peu plus tendu. Champion, ça ne rigole pas. Non, bien sûr, ça ne rigole pas. Pardon, je n'avais pas vu la... Hiro-Sami qui nous dit j'aime beaucoup la caméra que tu as mis, on peut vraiment bien voir le mouvement de tous les joueurs. Oui, c'est la caméra latérale. Je trouve que c'est bien aussi pour tout voir. Alors, l'autre fois, je me disais que j'aimais bien aussi le fait de voir les actions un peu plus en détail, comme le Mino East, par exemple. Mais oui, je suis tellement habitué à cette caméra où on voit l'ensemble de ce qui se passe sur le terrain que j'aime vraiment bien. Montre-nous les stats contre le réel, STP ? Oui, je vais vous montrer ça. Je n'ai pas eu la possession où il y a plus d'occasion. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. C'est ce tir on se cadrait pour nous, mais on fait beaucoup moins de passes, vous voyez. On fait quasiment que 400 passes. C'est rien. C'est rien du tout. Donc là, c'est vrai que face à des très grosses équipes comme ça, on agit un peu comme une tactique de contre. Après, sans être en contre, c'est juste que vu qu'on fait un très gros pressing très haut, du coup, nos joueurs sont positionnés forcément très haut sur le terrain et on n'a pas forcément les qualités techniques pour garder le ballon aussi bien que le fait réel. Donc du coup, on joue moins bien. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de phase compliquée parce que c'est possible que ça arrive à un moment donné, la phase compliquée. Quand tu viens de monter comme ça avec une équipe qui en plus est hyper jeune, il n'y a que des jeunes joueurs. Tu n'as pas un mec avec beaucoup d'expérience. Moyenne d'âge, je n'ai pas regardé où est-ce qu'on peut voir la moyenne d'âge, toutes ces stats-là. C'est dans comparaison d'équipe ou un truc comme ça et en moyenne d'âge, on ne doit pas être très très élevé. On ne doit pas être très très élevé. J'hésite en fait. Est-ce que j'ai envie de relancer au Simen contre le Barça ou est-ce que j'ai envie de donner sa chance au petit Esposito ? C'est quoi ? Je vais mettre au Simen. Je ne voudrais pas un attaquant. Je vais mettre au Simen face à Ibar parce que j'ai envie qu'il soit le plus costaud possible quand on va affronter le Barça. Loïs, tu te prépares un peu ou pas ? Tu sais, moi j'ai juste à lancer mon logiciel, lancer FM et je suis chaud moi. D'accord. Je pense qu'on fera le Barça la prochaine fois ensemble parce que je vais devoir aller dîner après. On va faire le match face à Ibar et puis on prendra le Barça ensemble après. Le Doc, non, ce n'est pas réglé le problème avec les dirigeants. Lui, du coup, il l'a réglé en faisant en mettant des demandes de staff directement sur le marché. Mais non, ça n'a pas été réglé mais c'est en cours sur le forum. Il y a des devs qui sont dessus. Ça a été pris au sérieux sa requête, en tout cas, son problème. Donc ça, c'est cool. C'est chouette de voir ça. Allez, on joue face à Ibar. Rudy, je pense que je n'aurai pas le temps de jouer contre le Barça donc je demande à Loïs de se préparer. Il va prendre la suite avec Queen Spork. On aurait pu faire du multi-déjons. Mais je bosse tout ce week-end donc on pourra. On pourra. On pourra faire comme l'autre fois. De se mettre en multi-tweet. J'essaierai de faire au départ le truc. Le raid ? Non, pas le raid. Squad team ou je ne sais pas quoi. Ouais, le squad team. Loïs se s'échauffe sur le bord du terrain. bien sûr. Avec Queen Spork. Queen Spork FC. Queen Spork FC. Est-ce que je m'acquem ou pas en flède ? Allez, on est parti. Attends, j'ai eu un nombre de joueurs influents là. Voir ça. Vous voyez, ça, ça peut être problématique aussi d'avoir trop de joueurs très influents et pas vraiment assez de leaders. Regardez. C'est quoi ? Ce n'est pas dans cohésion d'équipe, c'est dans état d'esprit, cercle. Hiérarchie, regardez les hiérarchies. Au final, on a un leader d'équipe qui ne joue pas et on a beaucoup de joueurs très influents et ça, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant. Il faudrait qu'il y en ait deux ou trois qui se différencient. quoi. Putain, mais t'as parti au ProTur Regiavi, qu'elle était exceptionnelle. Ça ne m'étonne pas que tu aies envie à chaque fois. Moi, je les suivais quand j'avais fait ma partie en Islande. J'avais mis suivre ProTur comme ça, je regardais ce qu'ils faisaient, etc. On va voir ce qu'ils vont faire et tout. C'était cool cette partie que tu avais faite. C'est sur le 2015 ou 2014 que tu avais fait la partie avec ProTur. Je sais que c'était au tout début. Moi, j'étais sur le 15 et il me semble que tu l'avais fait sur l'opus d'avant, non ? Allez, Eibar. On est prêts. L'équipe basque d'Eibar. C'est tout petit, Eibar d'ailleurs. Il y a 27 000, 30 000 habitants, quelque chose comme ça. Et c'est un petit stade aussi du coup. Petit stade. Je me demande si c'est peut-être même pas le plus petit de la Liga, celui d'Eibar. Allez, le coup franc. Antiveros. Le bon coup franc pour Bastoni. Oh, ça passe pas loin. Dommage. Allez, bien récupéré la Cocorella, Bastoni, Busquets. Ça s'est bien passé pour Iconé. Iconé peut-être tout seul, non ? Riquipuich. Riquipuich la passe pour Moriba. Moriba, Antiveros sur son côté. Tu vas essayer de faire la différence. Cocorella. Cocorella, Antiveros, Antiveros, Cocorella. Ça change bien. Le bon centre. Il connaît la tête. Super but. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. 1-0. Régalade. Ça, j'aime bien ses buts. On a le ballon. Ça tourne bien. Le ballon tourne bien. Sur les ailes, au centre. C'est parfait. C'est bien construit. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et Cocorella qui ne fait pas souvent des passes D, donc ça, ça va être bien pour lui aussi. C'est tir 5 cadré. Vous voyez qu'on est vraiment au-dessus. Là, ça récupère bien le ballon. La passe de Moriba pour Ossimen. Magnifique. Magnifique. Ça, ça fait plaisir aussi. Quelle passe de Moriba. Et Ossimen, la vitesse, bon placement. La vista, il finit bien aussi. Vous voyez, j'avais envie de le mettre pour qu'il se redonne un petit peu confiance avant le match du Barça. Ça me semblait important. Eh bien, les deux Lillois, les deux anciens Lillois sont à l'honneur en tout cas. Alors, dans le 2020, tu peux simuler des matchs. Il te faut un skin qui te permette de le faire parce que sur le skin de base, il n'y a pas la possibilité. Mais tous les skins que tu vas trouver en général sur FM Scout, etc., ils ont tous la possibilité de simuler. Moi, je n'ai jamais simulé. C'est marrant, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais pris l'habitude. Simon, tu disais quoi ? Eibar en Basque ou Eibar en Espagnol qui est une commune dans la communauté autonome du Pays Basque. 27 522. Tu vois, je disais 30 000. Les infos à l'ancienne, bien sûr. Tu avais... Soit tu le faisais toi, soit c'était Steve qui mettait les infos comme ça, je me rappelle. Oh ! Qui va frapper. Grosse frappe. Et la belle arrêt du gardien. Riquipouich, Riquipouich, Arojo, Riquipouich, eh dommage. Allez, il connaît. Dommage. Bon, écoutez, pour le moment, ça se passe très bien face à... face à Eibar. C'est pas étonnant en même temps. ils sont... Je sais pas combien ils sont, mais... Et puis, ils sont pas regroupés derrière comme pouvait l'être... Comme pouvait l'être l'Espagnol Barcelone. Ah, je savais pas ça, Simon. Parce que c'est les Basques, ça, aussi. Ils sont Basques avant tout, aussi. Il connaît. Allez, il connaît. Sur le côté. Sur le côté. Il est tout seul. Il est tout seul ! Oh là là ! Dommage. Le corner. Ricky Puish. Ricky Puish Ossimen. C'est dedans. Dixième but de la saison pour Ossimen, n'empêche. Ça marche très très fort pour le moment. Pour lui. Vous voyez ? J'avais envie de le mettre titulaire. Il a répondu présent. Je savais que ça passerait. Du coup, je... Alors, attendez. Antivélo, c'est peut-être pour le triplé d'Ossimen. Non, quand même, faut peut-être pas déconner. Je pense que... Là, je passe en positif. Tranquille. Pas besoin non plus de les crever beaucoup trop. De l'île bleue pour Loïs. Monster Energy. Monster Energy. Putain, j'étais sûr. Mais je le savais ! Mais je le savais ! On va rentrer le dispositif justement pour essayer de lui donner peut-être un petit peu de temps de jeu, un peu de confiance face à une équipe qui peut être à son niveau. Il-Canguil, on va le rentrer. On va rentrer Chirivella à la place de Moriba également. Ça se passe vraiment très bien. Très bon match de notre côté. On finit bien la session. Par contre, on perd Chirivella sur blessure. Ça, combien de fois ça arrive des remplaçants que tu perds sur blessure ? C'est tellement, tellement, tellement fréquent. Je peux vous assurer. Je ne sais pas combien de fois ça arrive, mais c'est super fréquent. Peut-être une des dernières actions du match. Loïs, tu peux lancer si tu veux. Je vais arrêter juste après. Tu peux lancer. Ok. C'est marrant. Allez, Ricky Puish, Lee Kangin, Esposito, Esposito, Busquets, Esposito, Esposito, Ricky Puish, il connaît. Allez. Attention à la contre-attaque. Malheureusement, on s'en prend. C'est un peu injuste, quand même, parce que vu ce qu'on fait, quand même, c'est quand même vraiment pas mal. C'est dommage. Allez, peut-être là-dessus. Alors, elle en dommage. Tu vas lancer, Loïs, là ? Elle est peut-être partie. Je suis déjà en live. Je suis déjà en live. Très bien. Écoutez, nous, on finit juste ce match et puis on est parti. Il faut que j'aille parce que je sens que je vais me faire engueuler ici. Il y a des heures où on doit dîner. Alors, attendez, là par contre, je commence à avoir un peu peur parce qu'on va se prendre un péno. Non ? Oui, on va se prendre un péno. Ils vont faire 3-2. Si on fait 3-3, c'est une honte. Je tiens le bien. C'est un scandale. Oh la ré ! Bien joué du gardien. Superbe. Ouais, parce que là, ça aurait été honteux. Là, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment honteux. Peut-être cette action-là. Esposito. Esposito. Le bon centre. Iconet. Superbe. Superbe. Très belle remise d'Iconet. Le bon centre d'Esposito. Belle remise d'Iconet. et Aureol Bousquets qui vient marquer son petit but. 4 buts à 1. Magnifique. Magnifique cette action. J'ai adoré. Si j'aime ce que je produis de mon équipe, c'est le principal. Et bien écoutez, voilà. 29 tirs, 18 cadrés. Superbe match. Superbe match. Bon, du coup, je vous laisse en compagnie de Loïs. Je vais juste faire le transfert. Je vais juste déjà remettre ma tête. Coucou. Et puis, faire ça. Et donc, aller sur Twitch. Et puis, je transfère tout de suite à Loïs. Et je vous dis, alors, comment on fait pour te transférer ça, Loïs ? Hop, hop, Lancer un raid sur une chaîne. Je pense que c'est toi. C'est toi. C'est parti. Merci à tous. C'est bien urbain. Excellente soirée. On se retrouve très, très vite. De toute façon, je serai sur le stream un peu de Loïs après. Et puis, écoutez, à très, très vite. Ciao. Allez. Bienvenue à tous ceux qui viennent sur mon live. Sous-titrage Société Radio-Canada